Alors, ce tableau-là, puisqu'il n'y avait pas de légende, je voudrais quand même juste en parler un peu. Je l'ai choisi parce qu'il me paraissait admirablement blématisé des humains, des humains. Tout le monde a reconnu l'imagination de Léonard ou d'un scie, mais au moins pas la joconde. C'est un autre portrait de Léonard, et le voilà très complet ici. Il est à l'heure actuelle possession de la nage d'un gardier de Washington. C'est le portrait, donc, de Ginevra BNC. La femme d'un certain Carvalini de Florence, qui était d'ailleurs prévillée à Léonard. Et c'est le dernier tableau que Léonard a fait à Florence, juste avant de quitter la ville pour se mettre au service de Milan. Et c'est une heure qui, au point de vue de sa rigueur, peut-être un tout petit peu plus flamante que la joconde, et certainement à mettre sur le même plan que la justice joconde. En tout cas, ce qu'on voit peut-être mal sur ce document, ce qu'on voit mal dans l'état actuel, et les zones de conservation de la peinture, c'est la virale paysanne de droite, où à travers tous ces buissons, cette forêt, qui est une forêt de genévrier, en fait, allusion, bien sûr, à Tinet, c'est pas bien, c'est le modèle. Tout cette forêt qui part à Lufy est un des plus beaux paysages qui a jamais réalisé Léonard. Le tableau a été en main privé jusqu'à il y a très peu de temps, en 1967, on ne dirait pas comment être déjà une histoire dynastique, mais enfin, jusqu'en 1967, le tableau faisait partie des collections des princes Liechtenstein. Et puis, je pense que Radouz avait des problèmes de tuiles, alors ils ont vendu le tableau, et naturellement que l'acquéreur ne pouvait être qu'un des plus prestigieux musées américains, en l'occurrence Washington, qui a payé en 1937, alors là, les prix du marché de l'art ont tellement flambé depuis que le prix, bon, vous paraîtra, minime, mais pour l'époque, il était record, la somme de 5,8 millions de dollars, de 1937, c'est-à-dire qu'il y a, pour ainsi dire, 30 ans. C'est naturellement une très grosse somme, mais depuis le moment où Léonard est entré à Washington, on n'a plus vu une seule oeuvre, sinon un assez mauvais dessin, il y a deux ans, de Léonard sur le marché de l'art, donc je vais vous dire que c'est un des grands joyaux de la national-guerche. Alors donc, c'était le frontifice du frontifice, et c'est juste pour revenir un petit peu sur l'amirable regard de la couverture du programme. Mais le frontifice de ce soir, alors le voici, c'est la partie supérieure gauche de l'une des fesses de la chapelle d'Anne-Kathy, c'est donc deux formations, ce moment du miracle du tribut, où Saint-Pierre est en train d'ouvrir la gueule du poisson pour en tirer le stataire. C'est un miracle qui lui permettra à lui, de même qu'aux autres apôtres, de payer les redevances qu'il doit au perfecteur de Jérusalem. Nous reverrons, bien entendu, ce tableau-là dans son ensemble, et du coup, pour que ça s'est dit, il faut déjà un petit peu de groupe central, je vous ai dit, avec l'admirable Filiot du Christ, au beau milieu, indiquant la main d'ailleurs à Pierre d'aller au vent du lac, et de trouver le poisson. On verra tout cela, et bien sûr, dans le détail plus tard, il faut que nous entrions dans le but du sujet, mais j'ai gardé, je ne sais pas si bien, même, sur quoi j'ai gardé, j'ai repris cette habitude de vous faire une petite gazette de 1425, 26, 27, enfin presque, de vous dire un peu ce qui se passait dans le monde, et de façon générale, dans les mondes, en ce début du 15e siècle. Vous allez voir, c'est assez surprenant, je dirais, par la disparité du ton d'un pays à l'autre. 1425, vous savez bien, c'est son nom de charnière dans notre évolution, on est aux portes de la Renaissance, quand on regarde un peu sur la droite de la carte, mais on est encore bien enterré dans le Moyen-Âge, quand on regarde à la gauche de la carte. Et cette disparité de charnière entre l'esprit médiéval qui règne dans la partie gauche, de l'Europe, contraste singulièrement avec l'ouverture à la Renaissance qui règne, principalement en Italie à cette époque. On a tout le temps qu'on va parler un tout petit peu d'Empire Ottoman et même de Chine. Vous voyez que la guerre est en ce qui m'est au presque la peine. On commence, ce sera rapide d'ailleurs, on me dit ça chaque fois, on commence d'abord par l'Europe en général, pour vous dire, comme d'habitude, que tout va mal, bien sûr. C'est absolument hallucinant, mais 15 fois lors du semestre passé, ou presque, nous avons dû dire, pour commencer, tout va mal. Mais cette fois-ci, ça va vraiment particulièrement mal, puisque l'Europe, centrée bien sûr autour de la France et de l'Angleterre, qui sont en ce moment-là avec l'éducation principale, sont en train de vivre cet événement majeur, mais ô combien dramatique et sanglant, qu'est la guerre de cent ans. Et nous sommes un des moments charnières de cette guerre de cent ans. C'est le moment où il y a en France deux rois à la fois. Il y a déjà deux rois d'un autre côté, mais en plus de ça, il faut qu'il y ait deux rois à la fois. Ce roi, c'est Charles, roi français de France, et l'autre, c'est Andy, roi anglais de France. Alors, pour très rapidement rappeler les choses qui sont pour vous, ça sert à me souvenir d'histoire d'une des deux années, pour rappeler simplement les choses et les préciser un tout petit peu, je vous rappelle que le roi français de France, c'est donc Charles VII, mais on ne l'appelle pas encore le roi parce qu'il n'a pas encore été sacré, on l'appelle encore le Dauphin, mais on l'appelle surtout l'Indécis ou le Pusillanine, Charles l'Indécis ou Charles le Pusillanine. Et chose assez étonnante, il deviendra pour l'histoire, quelques années plus tard, Charles le Victorieux, le jour où, un petit peu comme Octave, quand il deviendra Auguste, il se réveillera roi de France. Eh bien, il sera, notre Charles, un des plus grands rois de France. J'en rappelle qu'il a une hérédité, je dirais lourde, il est fils de Charles VI, recensé dans les chroniques comme Charles le Fou ou Charles le Foll, et fils d'Isabeau de Bavière, ce qui, comme vous le savez, en doute lui donne une descendance pour le moins sulfureuse. Ce pauvre Charles, futur donc Sète, est pour l'instant en fuite permanente. Il a déjà fui sa promesie de Paris, parce qu'elle est passée aux mains de ses ennemis héréditaires, les Bourguignons, et les Bourguignons étant à Paris le Dauphin, il a s'en allé. Et il continue à s'en aller, à traverser le domaine royal, au fur et à mesure qu'avancent les troupes du roi de France anglais, ou de France et d'Angleterre, si vous le préférez, c'est les troupes de Henri. Et en fait, Charles, au moment où nous prenons l'histoire, est confiné en la ville de Chinon. Et c'est à Chinon qu'un beau jour, l'une des figures les plus fabuleuses de l'histoire, qui est Jean d'Arc, viendra le prendre par la main, l'amener du Carin, où vraiment demain d'homme, elle le sera attaqué au roi de France, et en fait l'éveillera à ce sens. Formidable des responsabilités qui sera de construire la personne royale, qui est Charles VII, laissera construire par l'âme d'âme cette personne royale, jusqu'à devenir, comme je vous l'ai dit, l'un des rois les plus mémorables de l'histoire de France. Voyons maintenant l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté anglais. Alors, qu'est-ce que les Anglais peuvent bien venir faire en France ? Je vous rappelle, mais vous savez, le roi d'Angleterre, c'est Henri V, à cette époque-là. Henri V a remporté une foudroyante et fabuleuse victoire sur terre française, et c'est cette victoire qui a complètement miné, je dirais, le moral de la Cour de France, c'est la victoire d'Azincourt. Alors, Azincourt, pour les Anglais, c'est une victoire merveilleuse, et elle a ouvert les portes de la France, bien sûr, à Henri et aux prétentions anglaises. Et ces prétentions anglaises ont été servies de façon démoniaque et de façon abominable par Isabaud de Bavière. Isabaud de Bavière, ayant besoin du parti anglais, en lequel elle avait beaucoup plus de foi quand le parti français, je vous rappelle quand même que son mari, le roi, était fou 8 mois sur 12. Donc, jusqu'à un certain point, je peux l'excuser un tout petit peu. Donc, ayant compris l'importance du parti anglais pour ses intérêts propres, a signé avec Henri V une paix secrète, la fameuse paix de Louvain. La paix s'est soldée par un événement très public, elle a donné sa fille en mariage à Henri V, c'est la fameuse Catherine de Valois. Mais, ce qu'il y avait dans la paix est un des documents les plus abominables qui soit, c'est la déclaration solennelle sous serment devant les reliques de Saint Louis que celui qu'on appelle le dauphin n'est qu'un bâtard. Autrement dit, la mère traite son propre fils de bâtard. Ce qu'elle compte, j'ai cru que ça n'existait que dans les campagnes égyptiennes où quand on engueule son fils, on le traite de fils de... Bon, ben non, ça existait même dans l'histoire, ça existait même à ce niveau de l'histoire. Isabaud de Bavière a simplement fait de son fils un bâtard sur lequel il fallait passer. Et donc, la couronne ne peut passer qu'à Catherine, mais comme les femmes n'y ont pas droit, la couronne ne peut passer qu'à Henri. Elle a donc donné la couronne de France à Henri V. Et il faut quand même dire une chose, là aussi l'histoire est injuste, Henri V aurait peut-être été au fond un bon roi de France. C'est un personnage extraordinaire, c'est un roi extrêmement intéressant, extrêmement attachant aussi. Mais hélas, et vous le savez, je pense, il mourra très jeune, à l'âge de 34 ans, très soudainement. Et donc, à peine ce nœud est-il tissé par Isabaud, qu'au fond, ces espoirs lui échappent. Heureusement, il y a un bébé. Mais il faut dire que le bébé a dix mois à la mort de son père. Et on assistera donc à cet événement digne des temps mérovingiens, donner la couronne de France à un bébé de dix mois qui vagie en anglais, cependant que le légitime dauphin de France, lui, n'arrive même pas à entrer dans une église pour y recevoir un semblant de quelque chose qui pourrait s'appeler l'espoir d'une couronne. Henri VI, car tel est le nom du bébé, monte donc sur le trône. Mais comme je vous l'ai dit, par Van d'Arc interposé, là vous me permettez d'accélérer un peu, parce que Van d'Arc en même vous connaissez, par Van d'Arc interposé, le courage et la foi reviendra au parti français. Et bientôt donc, les Anglais devront repartir chez eux. Repartir d'ailleurs pour une raison bien simple, c'est qu'ils y sont appelés. Et appelés par quoi ? Par la guerre. Une guerre s'est déclarée en Angleterre. Cette guerre ne permet plus d'avoir tous les barons anglais en France. Ils doivent retourner se battre chez eux. C'est le début de la guerre des deux roses. Et vous savez, je pense que cette guerre des deux roses, qui durera elle aussi très longtemps, coûtera très cher à tout le monde, mais surtout à ce malheureux Henri VI, sacré roi à Notre-Dame de Paris. Il mourra à moitié fou, prisonnier dans la tour de Londres, puisqu'il sera l'enjeu politique de la guerre des deux roses. C'est un des dessins les plus dramatiques de l'histoire occidentale, que ce personnage-là. Et en règle générale, quand on le connaît ou quand on le resitue, c'est un petit peu sous ces auspices de dramatisme titoyable, si vous voulez qu'on le voit. Il faut quand même lui rendre une petite justice entre son sacre et sa mort à la tour. Il a eu juste le temps de fonder le King's College de Cambridge et le temps de fonder Eton. Donc on lui doit au moins les cravates rayées, les plus célèbres de l'histoire. Et ça, c'est quand même un titre de gloire, je pense. Quant à notre Jeanne d'Arc, eh bien, et vous le savez sans doute, c'est le 30 mai 1431 qu'elle sera exécutée sur la grande place de roi. Et il faut quand même dire, sans que le roi de France, Charles VII, ait fait quoi que ce soit pour tenter de la sauver. Autrement dit, cet épisode se finit fort bien pour Charles VII, qui l'a sa couronne, il règne, et au moins, disons, il a le mérite d'avoir été un bon roi pour la mémoire de Jeanne d'Arc. Mais disons bien que les autres acteurs, Henri V, qui est mort, Henri VI, qui prépare la tragédie de son destin, et surtout Jeanne d'Arc, auront donc fini lamentablement. Donc, cette histoire que maintenant j'achève, que maintenant je conclue, vous montre tout simplement qu'en 1425, le reste de l'Europe hormis d'Italie, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, qui en font pour l'instant les forces dirigeantes, vivent encore, ce qu'on ose appeler les siècles obscurs, ce débat de la guerre de Cent Ans, et plus tard, ce débat de la guerre des Deux-Roses, sont vraiment dignes du Moyen-Âge, le plus, le plus absolu. Vous n'avez plus rien entendu de tel dans cette autre histoire, depuis des histoires de Prédégonde et de Bruneau, le Schmett passé, si vous vous souvenez. Mais c'est digne de cette époque-là, véritablement. Et bien pourtant, chose curieuse, à ce médiévalisme de l'histoire, va correspondre, vous allez voir, une espèce d'aspect prospectif, étonnamment lumineux, dans l'Italie, juste à côté. C'est une fois de plus extraordinaire de voir à quel point des barrières, des frontières linguistiques, surtout à cette époque-là, peuvent amener de disparités dans le développement des civilisations. Mais comme ma gazette a toujours prétendu être un tout si peu universel, je voudrais vous dire que si ça va très mal en Europe, hormis l'Italie, encore une fois, ça va très bien plus loin, ça va très très bien même. Et je voulais citer au moins deux personnages, juste deux personnages, qui vraiment parlent déjà, eux aussi, un langage de renaissance et qui vont vraiment asseoir la grandeur de leurs empires. Le premier, c'est le sultan Mourad II, qui est à la tête de l'Empire ottoman et qui règne en 1425 depuis quatre ans à peu de choses près. C'est vrai que c'est un grand conquérant, c'est du moins ce qu'on dit à l'Empire ottoman, donc un grand massacreur. C'est vrai qu'il conquérera l'Albanie, et on sait ce que ça coûtera aux Albanais, qu'il conquérera la Hongrie, et on sait ce que ça coûtera aux Hongrois, et qu'il conquérera la Serbie, et on sait ce que ça coûtera aux Serbes. Sauf Belgrade, la seule ville qui ait réussi à lui résister, soit dite au passage. Mais si on oublie cette part-là, qui est au fond une part, je dirais, atavique et dynastique de la part d'un sultan, c'est une mission qu'il continue, que de devoir conquérir le monde, alors bon, c'est son métier, vous me direz. À part ça, ce qu'on oublie, c'est que cet homme, épris de culture et d'art, a fait de sa ville capitale, la ville de Andrinople, un des centres les plus fabuleux qui soient. La poésie, la philosophie, la médecine, la mathématique, les arts plastiques, la céramique, notamment, qui est extraordinaire en ces temps-là, fleurissent à Andrinople, au point que vraiment, on peut parler d'un phare de l'Occident. Donc, au moins, vous avez une ville, et d'Irne, aujourd'hui, Andrinople dans le passé, qui est presque le, comment dire ça, le contrepoids de l'occidentale Florence, en ces années-là. Et le deuxième personnage que je voulais citer, qui est encore un tout petit peu plus loin, si c'est possible, c'est l'empereur Phuangzong, en Chine. Alors là, nous sommes dans la dynastie de Ming. Les Ming, jusqu'alors, ont régné dans leur capitale dite du sud, Nanjing, et sous le règne de l'empereur Phuangzong, il se déplace à la capitale du nord, Beijing, la ville qui deviendra Pékin. Autrement dit, c'est ce cinquième empereur de la dynastie de Ming qui crée la grandeur de Pékin. Et il faut savoir que ce cinquième Ming, qui est donc l'absolu contemporain de Mourad, qui est l'absolu contemporain des Médicis, dont nous parlerons dans un instant, ce personnage-là se situe aussi au niveau d'un immense révélateur des arts. Peintre lui-même, il réunit une académie de peinture comme on n'en avait plus connue depuis la dynastie des Song, aux environs de l'an 1000. Grand amateur de techniques nouvelles, il en invente et en parraine deux. Le cloisonné, le fameux émaille cloisonné, qu'il est le premier à avoir fait produire et qui a produit sous son règne les plus grands chefs d'oeuvre, point un, et la laque, la fameuse laque rouge, fraisée, qu'on appelle laque de Pékin, eh bien, elle apparaît aussi sous ce règne-là. Et en plus, comme il est ataviquement épris de céramique et de porcelaine, c'est sous son règne qu'on arrivera à la technique des blancs bleus les plus extraordinaires qui existent. Et les blancs bleus du règne de Guangdong sont les plus célèbres, à l'heure actuelle encore, d'ailleurs, les plus cotés qui soient. Si cela vous paraît un peu abstrait, je vous dirais qu'il a également jeté la première fière du seul monument de la Chine classique qui nous soit parvenu intact, c'est le Temple du Ciel à Pékin. Alors, vous voyez, maintenant qu'on va clore cette gazette, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'on peut mettre sur le même paquet, si j'ose dire, ou sur la même table, le Temple du Ciel, la chapelle Brancachi, une boîte en lac de Pékin, une céramique ottomane de Mourad II et une bûche de Van D'Arc. J'entends, tous ces objets-là, tous ces objets références-là font partie exactement de cette même année 1425 que nous avons abordée, donc, dans l'horizontalité la plus stricte. Pour que quelqu'un ne m'en veuille pas dans cette salle, je rappelle qu'il y a un personnel dont je n'ai pas pris le temps de parler et je m'en veux un peu. C'est encore un grand phare de son temps, même si c'est un occidental, c'est un portugais, c'est le fameux Henri le Navigateur. Nous sommes à la grande époque, des grandes années, de ce cinquième fils du roi Jean V de Portugal qui sera épris de mer au point de fonder, dans les années qui nous intéressent, la première académie maritime et surtout le premier institut de cartographie. L'art de la cartographie, vraisemblablement hérité d'ailleurs du Moyen-Orient, va prendre ses lettres de noblesse grâce à Henri le Navigateur, ce qui vaudra au Portugal, l'exploration et quasiment la découverte du Sénégal, de la Guinée, mais aussi des Açores qui deviennent dès lors leur propriété. En fait, Henri le Navigateur, j'y ai pensé à la dernière minute parce que vous allez voir, dans la chappelle Brancatrie tout à l'heure, des visages de Florentin de 1425, étudié par Mazatio avec un sens de l'introspection que je ne connais nulle part ailleurs que dans ce chef-d'oeuvre qui immortalise Henri le Navigateur, c'est le fameux film Polyptique de Saint-Vincent signé par Nuno Gonsalves, aujourd'hui conservé à Lisbonne au musée national d'art ancien et où on retrouve une espèce de similitude d'approche de l'humain absolument extraordinaire. Nuno Gonsalves-Mazatio sera une comparaison passionnante à faire, mais n'ayez pas peur, je ne la ferai pas ce soir parce que sinon, on ne se coucherait plus. Donc, fini la gazette, même avec cette petite, cette petite porte entre-ouverte sur le Portugal et Henri le Navigateur et maintenant, nous referons notre numéro à Florence, numéro de gazette donc, voilà, à Florence. Que se passait-il à Florence en 1425 ? Eh bien, Florence n'était pas encore ce que vous attendez. Parce que j'entends Florence renaitant, c'est Florence les Médici. Maintenant, ils ne sont pas encore tout à fait là. Ou s'ils y sont, c'est, je dirais, dans les marges. En 1425, et c'est très important que vous vous en souveniez parce qu'on verra basculer tout cela mercredi prochain. On va voir comment s'est passé ce changement de gouvernement tellement passionnant. En 1425, Florence est encore une république. Elle a encore un saut de république. Mais il faut dire qu'effectivement, cette république est menée par une sorte de conseil. Ce conseil est formé par une oligarchie patricienne et marchande. Je vous rappelle qu'en effet, Florence est l'une des premières villes où le rang de patricien s'accommode du rang de marchand. Et qu'autrement dit, la grande finance, la grande banque notamment, est un droit de noblesse absolue. Donc, Florence est menée par ces personnages qui sont aujourd'hui encore, d'ailleurs, les vieux florentins, comme on les appelle, les Bardi, les Perruzzi, les Scali, les Albitzi, les Alberti. Tout ça, ces familles vivent encore, existent encore. Mais à l'époque, ce sont vraiment les grandes familles qui patronnent aux destinées de la ville. Puis il y en a une parmi les autres que je n'ai pas encore nommée, mais c'est pour lui donner la bonne place, c'est les Médicis. Les Médicis qui, avec leur banque, font partie, si vous le voulez, de cette oligarchie patricienne. Celui dont je vous parlerai longuement, mercredi prochain, Cosme, celui qu'on appelle Cosme l'Ancien, vraiment le patriarche de la dynastie, Cosme existe déjà en 1425. Il est même âgé pour l'époque, il a 36 ans, vous vous rendez compte, c'est ce qu'on appelait à l'époque un homme mûr. Il est marié depuis bien longtemps à la fameuse Contesina Bardi ou Contesina Dei Bardi parce qu'on se marie toujours fortune contre fortune, ça vaut tellement mieux en ces époques-là. Et il a un fils qu'on appelle encore Pietro, Pierre, mais qui plus tard deviendra le fameux Pierre le Gouteux. Et vous savez qu'à l'âge qu'il a en 1425, 14 ans, il a déjà les articulations complètement prises par ce rhumatisme déformant qui sera le calvaire même de sa vie. Ça ne l'empêchera pas d'avoir un fils que vous connaissez, ce sera Laurent, que l'on appelle Laurent le Magnifique. Mais là, en 1425, il est tout de même pas né, presque, mais tout de même pas né. Donc, les Médicis sont là. Alors vous me direz pourquoi ils ne sont pas déjà à la tête du destin de la ville ? Simplement parce que Cosme est une araignée si tant est que araignée peut parfois être un compliment. Étant donné que Louis XI s'appelait lui-même universel araigne, je peux penser que c'est un compliment. Et c'est vrai qu'il y a entre Cosme et Louis XI une même habileté, un même sens du temps, un même sens que le temps travaille et que le temps produit. Alors, Cosme est l'un des plus retirés en 1425 du Grand Conseil. Un des hommes qui intervient le moins. Et chaque fois qu'on essaye de lui confier des honneurs, l'honneur suprême étant à l'époque d'être gonfalonnier de la ville, c'est-à-dire porte-parole de la ville en fait, une sorte de représentant, je dirais, du conseil face au peuple. Chaque fois qu'on lui propose d'être gonfalonnier puisqu'on en change tous les deux ans, il refuse en disant que non vraiment, pas maintenant, etc. Cosme de Médicis est le seul de tous ces patriciens qui a un tel sens prophétique, je dirais, de l'histoire qu'il sait qu'il faut attendre encore. Et avec une habileté que l'on connaît et qui est diabolique, il va lui-même fomenter, et ça commence en 1425, son propre discrédit, son propre scandale, son propre avidissement et son propre exil. Il va se faire exiler. Et à peine exilé, mais ça, ce sera pour mercredi prochain, c'est de la prophétie, si j'ose dire, à peine exilé, il reviendra parce qu'on a besoin de lui et de ses millions parce que c'est le bord de feuillette et il reviendra en triomphateur. Il n'aura plus qu'à cueillir un pouvoir absolu qu'on est d'ailleurs prêt à lui donner. Donc, en 1425, commence ce travail qui est assez unique dans l'histoire de soi-même s'avidire pour préparer sa chute qui prépare sa montée. C'est dans ces années-là exactement que cela commence. Toujours est-il que tous les personnages dont je vous ai parlé et qui sont en train de préparer ce drame shakespearien de la prise de pouvoir des Médicis, tous ces personnages naturellement rivalisent de splendeur. Ils sont banquiers, ils sont commerçants sur terre, ils sont commerçants sur mer, ils ont des comptoirs partout, des rois le doivent de l'argent, des sultans le doivent de l'argent, ce sont des gens qui ont vraiment des ramifications partout et naturellement ils sont riches à crever et ataviquement ils se lèguent ce devoir qu'il faut vivre le mieux, le plus brillamment, le plus ostentatoirement possible pour assurer la garantie de sa maison. Ce qui est une bonne chose parce que sinon personne n'irait à Florence aujourd'hui. Donc, on construit des palais, on décore des palais, on coule des statues, on fait des vaisselles extraordinaires et pour ce faire on a besoin d'artistes. Alors prenez la liste des artistes présents à Florence en 1425 et ça colle le vertige. Je vous cite Brunelleschi, Alberti, Donatello, Luca della Robbia, Ghiberti, Filippo Lippi, Masolino, Uccello et dans un coin de couvent à Angélico. Et je n'ai cité que les plus grands. C'est simple, c'est une histoire de l'art en 12 volumes que je viens de citer. C'est-à-dire c'est à peu près toute l'histoire, tout le grand chapitre de l'histoire de l'art occidental. Ils sont tous à Florence en 1425. Et de tout cela, on ne va presque pas parler ce soir pour parler de celui dont je n'ai pas cité le nom encore. C'est Masafio, mais il arrive dans un instant. Parce que je pensais bon de commencer par une sorte de petit tour d'horizon de ce qui se fait à Florence. Parce que j'ai dit, on construit beaucoup, voyons quoi, on sculpte beaucoup, voyons quoi, on tente beaucoup, voyons quoi. et après ça, nous arrivons bien sûr à notre Masafio. Alors, on va commencer, puisqu'il faut aller dans l'ordre bien sûr, par l'architecture. Florence, dans les années qui nous intéressent, a besoin d'un noyau central. Il faut un monument qui soit vraiment le moyeu de la ville, le centre de la ville. Et naturellement, ce sera le dôme Sainte-Marie des Fleurs. Sainte-Marie des Fleurs est construite depuis longtemps déjà, mais il lui manque une chose, il lui manque ce qui va couronner et fêter la croisée de son trancet. Les Florentins deviennent tellement difficiles en matière d'art qu'ils n'arrivent pas à se décider de savoir si, pour la gloire de Florence, il vaut mieux une grande flèche toute droite comme partout en Europe, une tour lanterne carré, ce qui serait beaucoup plus original, ou une coupole, mais ça c'est bien hypothétique parce que des coupoles comme ça, on n'en a jamais fait. Et donc, pendant pas loin de 14 ans, le chantier est fermé et les ouvriers sont mis au chômage parce que les Florentins n'avaient pas à se décider. Flèche, tour lanterne, coupole, flèche, tour lanterne, coupole. Et un jour arrive un nouvel architecte, un architecte dont Florence n'a que très peu entendu parler encore, il s'appelle Brunelleschi, bon, depuis il est devenu un des immortels de l'architecture, et Brunelleschi avec une tranquillité d'esprit qui n'a d'égal que la tranquillité de son regard, dit naturellement c'est une coupole qu'il faut. On dit, on y a bien pensé mais personne ne peut la construire parce qu'on ne peut pas construire des coupoles aussi grandes. 89 mètres de diamètre, 107 mètres à la clé au-dessus du sol. C'est fabuleux. On n'a plus fait ça depuis l'Empire romain, c'est tant qu'on l'a fait en l'Empire romain. Donc, les Florentins veulent bien lui faire confiance mais sans trop y croire. et pour finir, les démonstrations par calcul et c'est la première fois dans l'histoire de l'art occidental qu'on dépasse avec Brunelleschi et sa coupole, la méthode empirique, on monte, on monte, on monte, ça tombe, on recommence, on monte, on monte, on monte, c'est comme ça qu'on a construit nos cathédrales, ne l'oubliez pas. Et bien pour la première fois à l'aide de calculs, il remporte la partie et on lui fait confiance et il construit cette coupole totalement nouvelle. C'est une double coupole, coupole intérieure, coupole extérieure, choisie dans un matériau léger, la pierre de naples, le tuf de naples et qui est montée assise par assise sans échafaudage. Et croyez-moi que pendant les 14 ans que durera l'érection de cette coupole, les Florentins se lèvent tous les jours à 7 heures pour aller voir le jour où ça croule. Ils veulent être là. Et bien ça ne croulera pas. Le dernier jour sera posée la pierre ultime, la coupole tiendra et Brunelleschi sera dès lors un demi-dieu de l'histoire de l'architecture. Alors voilà cette très belle Notre-Dame des Fleurs, Sainte-Marie des Fleurs avec ses beaux appareils blanc-noir encore un peu dans l'esprit du roman italien comme à tienne si vous le voulez mais surmontée par cette ambitieuse coupole qui elle-même repose d'ailleurs sur un tambour octogonal. On lui a préparé un tambour octogonal et à l'aide de chaînes intérieures cette coupole est sous-tendue par le tambour et donc tient admirablement. Je vais même vous dire une chose. et là elle tient tellement bien qu'elle n'a jamais eu besoin d'une restauration d'envergure. De l'entretien oui, on la pousse mais de restauration non. Alors c'est quand même amusant de se dire on cite toujours à propos de coupole Michel-Ange et son Saint-Pierre nous avons quatre restaurations à Saint-Pierre qui ont été faites depuis le XVIIe siècle au moment où vraiment c'était prêt à tomber alors que Brunelleschi a pensé sa coupole de façon tellement magistrale que je crois que les Florentins la croient atteinte de lévitation on lui fait encore une confiance totale et vous savez peut-être que c'est il y a neuf ans qu'on a restauré la coupole on a nettoyé la coupole et on est allé entre les deux coupoles l'intérieur et l'extérieur et on y a fait des découvertes qui à mon avis sont plus émouvantes que tout on a découvert abandonné par les derniers ouvriers dans ce chantier fermé comme hermétiquement les outils qui leur avaient servi. c'est quand même fabuleux de se dire que ce que vous avez sous les yeux ce sont les doubles poulies qui ont permis de monter les blocs de pierre de nafle les voilà c'est ce ciseau qu'on parle là qui a permis d'étalonner les blocs puisque Brunelleschi y tenait beaucoup comme les romains qu'il avait tant étudié les pierres devaient être absolument normalisées et ce ciseau de proportion servait à cela et on a même trouvé ce qui est peut-être encore plus extraordinaire des boisseaux et des boisseaux de cordes de 1425 en parfait état de conservation qui sont celles qui ont servi à monter elles aussi les pierres et naturellement les sacs de stuc pour l'isolation tout cela est à voir aujourd'hui au musée de l'oeuvre Notre-Dame et tout cela prépare en fait le dernier objet je dirais de cette nouvelle galerie Brunelleschi c'est la maquette que Brunelleschi lui-même a créée pour être présenté au conseil et là aussi je tiens bien à préciser c'est la première fois dans l'histoire de l'art occidental qu'un architecte prend la peine de faire une maquette pour montrer comment ça va être c'est la première la plus vieille la plus auguste maquette de l'histoire de l'architecture et à ce titre-là elle a quand même droit à la reconnaissance mais elle me permet aussi de vous rappeler ce petit épisode qui a dû être absolument fabuleux Brunelleschi fait porter sa maquette au milieu du conseil ces messieurs qui naturellement entendent tout sur le chèque et les intérêts composés mais pas grand chose sur la résistance des matériaux regarde ce bout de bois avec bon plaisir mais scepticisme et un c'est Albitri dit mais chère Brunelleschi vous êtes sûr que ça tient et on raconte que Brunelleschi n'a pas répondu mais qu'il a sauté à pieds joints sur sa coupole et que la maquette a parfaitement tenu donc il aurait ainsi remporté le chantier l'histoire peut être un tout petit peu trop belle pour être vraie mais enfin l'histoire existe du coup Brunelleschi est vraiment le demi-dieu de l'architecture la coupole est une telle aventure que vraiment elle fait de lui un être presque surnaturel et les commandes affluent et pendant qu'il travaille encore à la coupole mais qui pour lui est solutionné donc ne pose plus de problème véritable il s'appelle à d'autres monuments et en 1425 il signe un des premiers monuments d'esprit renaissant absolu à Florence par la simplicité des lignes et par cette austérité toute florentine aussi du blanc et du gris c'est le fameux hôpital des innocents voilà donc notre Brunelleschi en train de lancer le goût florentin ce goût pour la ligne essentielle ce goût pour la simplicité ornementale qu'il est le premier à avoir eu l'idée d'animer avec des médaillons de céramique vernissée dû à son très proche ami Andrea de la Robbia et vous savez bien entendu que ce jeu d'une pierre très très mat et très je dirais neutre animé par la céramique va être pendant presque un siècle comme un moto rémanent dans l'architecture florentine en voilà donc un de ces fameux innocents en mailloté qui célèbre Andrea de la Robbia ayant d'ailleurs offert à l'entrée de l'hôpital l'admirable annonciation que vous avez ici qui est la première céramique vernissée en blanc bleu monumentale qui ait été produite l'hôpital des innocents parlera non plus pour le génie ça c'est déjà fait par la coupole mais pour le goût de Brunelleschi et dès lors les plus grandes familles patriciennes voudront se l'attacher et les plus riches de tous les Pazzi en 1424 donc c'est juste nos années obtiennent la collaboration de Brunelleschi pour se construire une chapelle votive dont la plus révérée des églises de Florence est Santa Croce donc Brunelleschi construit en marge de Santa Croce au fond collé au flanc de Santa Croce le premier on va appeler ça Tempietto un peu plus tard le premier petit temple dans lequel l'esprit de l'antiquité s'adjoint à un esprit de très grande luminosité chrétienne d'ailleurs et ceci est peut-être la première merveille absolue de la renaissance florentine avec vous l'aurez remarqué je pense dans la vue générale ce goût pour les ordres antiques que Brunelleschi est l'un des premiers à connaître mais surtout à réactualiser en les traduisant dans l'esprit même de son temps et affirmant là une fois de plus ce goût qu'il a déjà commencé à définir à l'hôpital des innocents mais qui prend là alors là vertu triomphale je dirais beaucoup de murs laissés aussi mat et blanc que possible pour tout d'un coup s'offrir un accent de couleur somptueux et par là même pour catalyser l'attention et créer ces fameuses lignes de tension qui amènent le visiteur jusqu'au coeur du temple tout blanc dans le petit narthex de la chapelle des Pabzi sauf cette demi-coupole superbe en céramique vernissée qui est due cette fois au fils d'Andrea de la Robbia le plus fameux des céramistes c'est Luca de la Robbia qui se met au travail ici et cette demi-coupole prépare alors la révélation de l'intérieur blanc et gris comme Brunelleschi l'aime avec une prise de lumière uniquement par les oeils de bœufs que vous voyez manifester au long de la coupole une coupole à nervure très basse très sereine et soutenue par quatre médaillons toujours de l'atelier de la Robbia montrant les quatre évangélistes et tout le jeu de la chapelle est uniquement un jeu d'arc de cercle qui reprenne et reprenne sans cesse avec une harmonie et en même temps une sérénité indicible le volume même de la coupole alors je vais au moins vous montrer un des médaillons de Luca della Robbia parmi les évangélistes ici c'est Saint Jean que vous connaissez bien à son aigle et je voulais peut-être juste profiter de cela pour rétablir une petite chose à l'heure actuelle les della Robbia ne sont plus des artistes aussi appréciés qu'ils l'étaient jusqu'au début de notre siècle maintenant combien de fois j'entends dans mes visites de musées quand on a vu un della Robbia on les a tous vus bon c'était pas si faux il y a eu un petit côté industriel mais je suis absolument persuadé que le grand tort de nos musées cela surtout le victorien Albert de Londres qui en possède trop mais c'est aussi le cas du Bardello à Florence qui également propose trop le grand erreur de nos musées disais-je est d'en mettre partout coller les uns aux autres et à une hauteur complètement fausse Luca della Robbia comme son père Andrea della Robbia a travaillé pour un architecte il faut que ces céramiques soient à hauteur architectonique et redescendues elles deviennent tout simplement d'une assez effroyable fadeur je dois admettre mais regardez par contre alors dans ce jeu très mat des nervures de Brunelleschi combien ce médaillon prend d'importance au fond il faudrait s'offrir le luxe de leur rendre leur destination première et je crois qu'on redécouvrirait les della Robbia à leur juste valeur en tout cas je pense que pour l'architecture on va en rester là trois des plus grands chefs d'oeuvre du plus grand architecte de tous les temps Brunelleschi datent des années Mazatio si vous le voulez c'est à dire le dôme de Sainte-Marie des Fleurs l'hôpital des Innocents et surtout la chappelle des Paz Sculpture maintenant que se passe-t-il en sculpture eh bien au moins la sculpture est au niveau de l'architecture je veux dire de nouveau c'est des oeuvres divines le baptistère de Florence devant ce dôme qui est en train de trouver son ultime parure est un édifice ancien il s'agit de l'actualiser et Florence ouvre un concours pour la porte orientale cette fameuse porte qui ouvre sur la cathédrale elle-même et en fait beaucoup d'artistes concourront ce sera l'occasion de triompher pour Ghiberti et tout le monde connait parce que c'est une des 20 oeuvres d'art les plus célèbres du monde la porte du paradis de Ghiberti vous l'avez devant vous c'est la même année toujours c'est toujours les années 1425 à peu de choses près Ghiberti travaillait un peu comme Brunelleschi beaucoup sur l'étude du passé il a donc repris la vieille idée romaine d'une porte composée de deux battants divisée en un angle égaux de compartiments carrés cinq à gauche cinq à droite dix comme au panthéon de Rome à l'époque de Adrien exactement le même principe et dans chacun de ses médaillons il raconte une histoire de l'ancien testament alors l'entier c'est fabuleux je veux bien vous l'avez assez vu mais le détail c'est encore plus extraordinaire alors quand on met le nez vraiment sur ces panneaux c'est saisissant parce qu'on découvre alors que Ghiberti outre d'être un sculpteur merveilleux et un bronzier merveilleux est un véritable orfèvre et on se souvient dès lors qu'il a d'ailleurs commencé sa formation en tant qu'orfèvre je n'ai pris qu'un panneau dans lequel on va un tout petit peu se promener pour vraiment que vous vous rendiez compte du génie de l'oeuvre c'est le panneau de la création d'Adam et d'Ève et l'invention du péché originel qui se trouve là alors au premier plan Dieu crée Adam comme vous pouvez voir et à l'arrière plan Adam et Ève pèsent déjà et je vais simplement vous faire remarquer ce procédé qui est complètement nouveau dans le bas-relief car il s'agit bien de bas-relief pour que le premier plan soit premier plan les figures sont traitées en rondes bosses le deuxième plan les figures s'engagent et les plans successifs les figures finissent par n'être plus que gravées ou presque dans le bronze et on a ainsi l'impression d'un espace comme infini qui se crée et c'est une de ces illusions dans lesquelles Guiberti sera passée maître regardez la création de Ève un tout petit peu plus loin sur le même panneau d'ailleurs on a donc Adam et Ève qui apparaît mais comme elle est en train de naître elle est traitée un tout petit peu plus en aplat que Adam comme si vraiment elle émergeait de la matière avec une espèce de vivacité qui préfigure mais avec génie les nymphes de l'art nouveau dont elle est d'ailleurs elle a un tout petit peu je dirais la silhouette et dernier détail de ce même médaillon la gloire de Dieu avec les anges qui la soutiennent et dans les lignes de ces anges lignes des ailes et lignes des robes je trouve qu'il y a là aussi une tension graphique qui montre bien toute la tension que Guiberti portait jusqu'au moindre détail de chacun de ces panneaux donc dans l'ensemble comme dans le détail c'est une oeuvre qui en sculpture vaut au moins la révolution de Brunelleschi en architecture Guiberti n'est d'ailleurs pas seul peintre pardon seul sculpteur sur la scène et il faut au moins parler du deuxième l'autre ben l'autre c'est tout simplement Donatello Donatello est à ce moment-là au début de sa carrière et il signe en 1425 le Saint-Georges que vous avez sous les yeux pour la fameuse église de Orsanmikele je vous rappelle que Orsanmikele que tout le monde connait parce qu'alors vraiment elle est au beau sens Orsanmikele venait de devenir une église vous vous souvenez tous je pense que l'étrange structure de cette église presque carrée qui a l'air d'être faite de briques et de brocs et d'elle est bien faite de briques et de brocs puisque c'était un marché au gras c'était un silo à gras et sur un des piliers de ce silo à gras il y avait une image de la dièse qui s'est mise à faire tant de miracles et avec tant de constance qu'on a oublié le grain mais par contre qu'on a amené les fidèles et un beau jour on a décidé de sacraliser ce marché au grain on a donc fermé les portiques on a élevé des murs et dès lors donc on a installé à l'intérieur le magnifique cyborium que vous connaissez avec la non moins magnifique dièse de Orcania que vous connaissez aussi je pense et le pourtour extérieur a été décoré de Nice et on a fait appel au plus grand florentin de cette époque là pour les décorer des saints patrons de la ville de Florence Orsan de Michele devenait un petit peu l'église de l'âme du peuple de Florence Diberti y travaillera Verrocchio y travaillera beaucoup plus tard encore Giambologna lui-même y travaillera Donatello y a travaillé pour donc le Saint-Georges que vous avez ici aujourd'hui ce Saint-Georges est au Bardello remplacé à Orsan de Michele par un moulage en bronze mais le choix de Georges s'est porté pour Donatello dans ce site Georges est un peu l'emblème de Florence c'est le petit saint qui a vaincu tout seul un dragon comme David un peu plus tard sera le petit bonhomme qui a vaincu à lui seul un géant donc autrement dit c'était parler au coeur des florentins que de montrer le petit homme qui réussit à triompher du monstre comme Florence devait triompher du reste des factions politiques de la péninsule à cette époque là le premier chef d'oeuvre donc de Donatello vous voyez déjà qu'avec Brunelleschi Ghiberti Donatello est-ce que vous avez vu le fleuron est atteint alors il y a un dernier art dont je dois vous parler c'est la peinture et une peinture de 1425 justement et là je vous demande de vraiment bien regarder parce que la différence d'école de traitement d'espace de dramatisme de tout la différence avec Nazatio est tellement incroyable qu'elle en est d'autant plus saisissante alors à ce moment là vraiment on voit à quel point Nazatio a été révolutionnaire je dirais en effet que ce que vous avez sous les yeux est une admirable peinture mais c'est une peinture qui regarde encore un tout petit peu en arrière je veux dire c'est encore une peinture de tradition gothique c'est ce gothique un peu attardé qu'on appelle parce que c'est pratique le gothique international ce que vous avez sous les yeux c'est l'adoration des masses de Gentile da Fabriano un des peintres les plus révérés de Florence en ces temps là il est d'ailleurs très vénérable c'est sa dernière oeuvre donc on le regarde peindre avec comment dire ça avec une espèce de ferveur totale et il est de fait que si dans la Vierge l'enfant Jésus et le Mase on a encore quelque chose de très médiéval Fabriano déjà crève je dirais ce qui a été jusqu'alors la limite même du médiévalisme en remplaçant le fond d'or jusqu'alors sacro-saint ou presque par un paysage dans lequel on voit se promener le cortège des masses et je ne peux pas m'empêcher de penser je ne peux pas m'empêcher d'être sûr et donc d'affirmer qu'un très 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 jeune teintre viendra regarder ce tableau et il tirera l'idée première de sa version à l'île du cortège des masses c'est le fameux ici de Benozzo au gozzoli au palais medici riccardi où on a un même paysage avec le même cortège des masses se rendant en fait auprès de l'enfant Jésus mais quelque chose comme 40 ans plus tard tous ces Ventilé da Fabriano et d'ailleurs florentin de ton je dirais l'innovation du paysage parle bien pour cet esprit prospectif qu'a Florence à cette époque là et en même temps je dirais la préciosité de la peinture parle aussi pour le raffinement des florentins j'en veux pour exemple ce détail qui est juste derrière la pièce c'est deux dames dont on se demande bien ce qu'elles sont venues ici et qui sont en train regardez bien d'évaluer les cadeaux des masses alors disons bien que ça c'est très florentin il y a quand même là le marchand qui parle on va voir si c'est vraiment de l'or et combien ça pèse et ces deux dames très siennoises de traitement et d'élégance si vous le voulez ont un côté je répète florentin que je trouve absolument merveilleux de même que d'ailleurs florentin encore la foule qu'il a pressé sur la droite du tableau des tas de gens qui accompagnent les rois et des chevaux et des chameaux et des guépards et tout ce que vous pouvez imaginer des blancs des rouges des nègres tout y passe avec ce goût si vous voulez de l'ouverture des frontières et de l'ouverture des mondes qui est tellement propre aux intérêts florentins de cette époque et c'est vrai que c'est une des premières fois qu'un peintre florentin traite avec une telle densité cette comédie humaine dont Florent était un des effusantes à l'époque mais tout de même vous admettrez que si beau que soit cette adoration des mages si admirable qu'elle soit elle est encore un petit peu je répète du passé un tout petit peu du passé car regardez en fait ce à quoi va nous ouvrir la nouvelle peinture voilà la première oeuvre de Mazatio je vais maintenant en effet interrompre pour vous parler un peu en détail de Mazatio elle est encore sur fond d'or je veux bien mais regardez combien dans la Vierge dans l'attitude de la Vierge dans le visage de la Vierge dans le dialogue avec l'enfant il y a je dirais de nouveauté cette fameuse nouveauté de l'émotion et quand on pense que Mazatio atteint cela quand il avait 18 ans et demi au grand maximum on en reste véritablement confondu mais comme je vous ai dit vous ayant brossé un peu le panorama des grandes merveilles de la Florence de cette époque là maintenant nous allons centrer plus encore sur Mazatio et j'aimerais vous dire les deux trois choses que l'on sait de lui ça va être une biographie courte parce que nous savons très très peu de choses ce que nous savons c'est qu'il ne s'est jamais appelé Mazatio Mazatio est un surnom il s'appelait Tommaso di Sergio Vanni di Mone Cassai ce qui est imprononçable comme ça qu'un a pu voir en conséquence abrégé Mazatio il est né à Castellano-Valdarno en 1401 et mourra à Rome dans les premiers jours de 1428 donc tout ce que vous allez voir ce soir à partir de maintenant a été fait en 27 ans de vie encore il n'a pas commencé au berceau 10 ans il a commencé à 15 ans 25 à 27 j'ai un sens aigu du calcul ça fait 12 ans en 12 ans de carrière alors comme pour Mozart comme pour Schubert comme pour tout cela on se dit ah mon dieu qu'est-ce que ça avait donné s'il avait vécu normalement ben voilà il n'a pas vécu normalement et donc c'est d'autant plus précieux que nous soyons là ce soir pour voir ce qu'il a fait de plus beau nous savons que son enfance étant très mystérieuse fils d'ouvrier mais un peu notaire on ne sait pas très bien comment fils d'une mère aubergiste c'est très très bigarré je dirais comme enfance il est lâché par sa famille très tôt à l'époque ça se faisait et à 14 ans et demi il quitte la maison et il part pour Florence est-ce qu'il part parce qu'il veut faire de la peinture où est-ce qu'il part parce qu'on lui dit de partir où est-ce qu'il part parce qu'il a envie de partir nous ne le saurons certainement jamais mais en tout cas nous le retrouvons à Florence et dès son arrivée il se choisit un maître ce maître sera un peintre lui donc sera peintre aussi et ce maître choisi s'appelle Masolino da Panicale Masolino da Panicale très célèbre à cette époque là très apprécié vendant bien je dois dire et si Masaccio le choisit ça nous savons c'est parce que Masolino avait la réputation d'être le meilleur fresquiste du monde et que l'art de la fresque si on l'apprend il faut l'apprendre bien donc il a choisi son atelier ce gosse de 14 ans et demi a choisi son atelier pour avoir la meilleure formation il entre donc chez Masolino et là il se passe quelque chose de très étrange Masaccio le petit Masaccio ne sera jamais l'élève de Masolino et Masolino ne sera jamais le maître de Masaccio dès le début il y a une espèce d'incroyable contact qui n'est pas le contact de maître à disciples mais qui est le contact presque de confrère à confrère qui s'établit et même si Masaccio est tout au début et que Masaccio est un homme célébré il travaille véritablement main dans la main et c'est ainsi que le jour où M. Brancacci commandera la chapelle à Masaccio Masaccio dira je viens mais je viens avec Masaccio et nous travaillons ensemble c'est très rare je vous rappelle que d'habitude les maîtres faisaient faire tout le boulot et ça se fait encore d'ailleurs par leurs élèves et signaient mais que jamais aucun maître n'a dit et bien voilà mon élève fera la gauche moi je fais la droite et les siècles le jugeront et c'est ce qu'a dit Masaccio c'est absolument incroyable c'est extravagant c'est un espèce de constat si vous voulez un constat de qualité qu'il a proposé à l'éternité mais en même temps c'est un contrat lourd et pour l'un et pour l'autre comme vous pourrez en juger dans un moment nous savons qu'ils ont signé deux trois œuvrettes ensemble dans les années 1422-1423 mais qu'on commence à parler d'eux le jour où M. Brancati fait appel à eux pour la chapelle en 1424-1425 il travaille à cette chapelle nous verrons cela presque jour par jour puisque tout à l'heure vous verrez tous les panneaux et en 1425 il se sépare pas du tout brouillé du tout mais appelé à d'autres chantiers Masolino va partir pour la Hongrie où il ira travailler et Masatio va partir pour Rome appelé qu'il est par des gens tellement tellement plus hauts que les florentins les grands cardinaux de la plurie romaine que ça ne se refuse pas c'est le cardinal Castiglione qui fera venir Masatio à Rome pour peindre le grand polyptique de Sainte-Marie-des-Neiges pour la basilique Sainte-Marie-Major qui est basilique pontifical c'est donc une promotion fabuleuse pour un type qui a 26 ans et demi vous vous rendez compte c'est vraiment la merveille Masatio part nous savons qu'il revient de temps en temps à Florence pour mettre quelques touches encore à la sachelle Brancati qui est un peu laissée à l'abandon il faut l'avouer mais très rapidement et un beau jour Masatio meurt il vient d'avoir 27 ans la mort nous ne savons rien maladie on l'a dit assassinat on ne l'a pas dit mais on va peut-être commencer ça alimenterait empoisonnement c'est le plus vraisemblable je vous rappelle que comme beaucoup de fresquistes il avait la mauvaise habitude de sucer ses pinceaux et je vous rappelle la quantité de plomb formidable que contenait les pigments et on sait que beaucoup d'artistes ont été emportés par cette intoxication au plomb qui semble avoir été foudroyante chez Masatio mais toujours est-il donc qu'il meurt en 1427 laissant tout inachevé tout est inachevé inachevé le polyptyque de Sainte-Marie-des-Neiges pour Sainte-Marie-Mazeur donc la grande commande des cardinaux vous verrez ça mais le jour inachevé un polyptyque qu'il avait eu l'imprudence d'accepter pour Pise et dont il reste quelques morceaux épars nous les verrons dans un instant et inachevé la s'appelle Brancacci et comme Masatio refusera d'y revenir comme Masatio refusera d'y rentrer parce que sans Masatio ça ne veut plus rien dire pour lui la s'appelle Brancacci restera dans le silence pendant près de 65 ans sans qu'on la pousse et c'est les héritiers des héritiers de Brancacci qui vont en fait la faire terminer par le troisième génie qui travaillera là c'est Filippino Lippi donc ce soir je vais pouvoir vous parler dans un moment de l'apport jumeau je dirais et complémentaire Masatio et puis du contrat formidable du tout jeune Filippino Lippi qui a eu le courage de terminer des oeuvres de titan comme premier mandat d'artiste il fallait vraiment vraiment être sûr de soi et bien il l'a fait et nous verrons que pour les trois artistes c'est un véritable triomphe que ça s'appelle Brancacci mais avant d'y arriver même je voulais bien sûr vous montrer ce qu'il reste de Masatio et là il ne faut pas vous affoler il n'y en a pas un catalogue fou je vous rappelle qu'il a travaillé 12 ans alors nous connaissons sa première oeuvre c'est celle que vous avez sous les yeux maintenant celle qu'on appelle la petite madone Cassinay elle a été commandée ça a pu être établi depuis par un pour un pardon Siennois Thomas Cassinay qui avait été élevé à la dignité cardinalis le 24 mai 1424 24 mai 1424 et on lui a offert sa famille lui a offert une petite bière de dévotion et on l'a commandé à un artiste juste assez jeune et juste assez bon marché pour que le tonton soit content mais qu'en fait bon ça ne soit pas une folie et bien ce tout petit tableau qui est exquis je dois dire c'est pas encore le Brancacci mais c'est quand même une fort belle oeuvre ce tout petit tableau a été en collection privée jusqu'à la deuxième guerre mondiale en Italie à la deuxième guerre mondiale comme par hasard il a disparu et c'est les fameuses commissions italiennes de retour des biens culturels qui l'ont retrouvé au fin fond d'une collection particulière allemande le tableau est revenu en Italie en 1957 puis on l'a un peu fait oublier parce que je pense qu'on avait peut-être une idée derrière la tête et en définitive c'est en 1988 qu'un ministre d'état c'est monsieur Argan maire de Rome qui a donné ce tableau ou enfin sauvé ce tableau en le mettant au dépôt aux offices depuis 1988 seulement c'est à dire hier le tableau est exposé au musée des offices comme le premier Masaccio connu alors vous allez vous ruer demain matin aux offices bien sûr je vous rappelle simplement ne vous affolez pas si vous ne le trouvez pas il est plus petit qu'une carte postale c'est minuscule c'est une toute petite oeuvre et on risque toujours de l'amanté mais c'est quand même l'entrée dans la peinture de Masaccio que vous avez sous les yeux deuxième tableau de Masaccio c'est une co-signature Masolino-Masaccio je me suis toujours demandé si au fond Masolino n'avait pas cherché à donner confiance à Masaccio dont il sentait la précocité et le génie bien entendu en lui proposant cette collaboration c'est quand même extraordinaire pour un être connu consenti de dire j'ai la commande d'une Sainte Anne et la Vierge et bien moi je vais faire la Sainte Anne et toi tu vas faire la Vierge je me demande si c'est vraiment pas comme une façon de le pousser comme une façon de le presser en quelque sorte et le tableau a été livré à l'église à me dire au Lamo de Florence la Vierge est de Masaccio et la Sainte Anne est de Masolino de Masolino aussi tout le cadre extérieur sauf l'anse de droite que je désigne de la flèche qui est à l'heure actuelle reconnue pour être de la main de Masaccio mais simplement que vous remarquez que la différence de tempérament entre les deux artistes commence déjà à se voir là quelque chose de beaucoup plus monumental quelque chose de beaucoup plus puissant une espèce de côté bloc erratique dans les masses chez Masaccio une beaucoup plus grande élégance une beaucoup plus grande joliesse aussi chez Masolino alors voyons un détail le détail de la Vierge pour que vous voyiez ce type de modelé complètement révolutionnaire à l'époque souvenez-vous de la Vierge de Gentile d'Apabriano qui était lisse comme une madone siennoise là on sent vraiment le besoin de sculpter le visage de la Vierge et même de sculpter presque à l'antique je dirais le visage le corps de l'enfant il y a toute cette robustesse dans le traitement sculpturé de la réalité est totalement nouveau et là Masaccio s'y adonne avec une espèce d'indicible volumilité bien puis si tôt après ça il y a la sœur de la Bancachi je la saute bien sûr parce qu'elle va nous occuper ensuite longuement et je vous montre simplement les toutes dernières œuvres retrouvées vous vous souvenez tout à l'heure j'ai dit pour un banquier et notaire de Pise qui possédait qui avait le contrat d'une chapelle en l'église des carmes de Pise Masaccio a accepté le contrat d'un polyptique alors ce polyptique il ne sera d'ailleurs jamais complètement achevé il l'exécutera dans les heures où il n'est pas à Brancachi et dans les heures où il n'est pas à Sainte-Marie-Masœur autrement dit dans les heures où il n'est ni à Florence ni à Rome c'est à dire que vraiment il le brosse entre deux chars pourrait-on dire entre deux trains si vous préférez et ce polyptique que Vasari admirera beaucoup compose comportait à l'origine 19 panneaux dans une grande monture de bois sculptée au XVIe siècle hélas il gênait l'espace on l'a donc démonté et depuis le XVIe siècle on l'a réparti dans le monde entier alors vraiment c'est le cas de dire puisque si vous voulez voir le polyptique de Pise il faut vous précipiter dans votre agence de voyage préférée et vous faire faire un billet combiné qui serait Pise Londres Berlin Philadelphie Malibu Naples ce qui ne sera pas très simple pour les horaires vous admettrez c'est en effet dans les six musées que j'ai cités qu'on a morceau par morceau ce qu'il reste de ce polyptique alors j'ai amené quelques morceaux c'est un peu l'avantage des conférences il n'y a pas besoin de prendre du billet alors l'après d'elle c'est à dire ce qui supportait le polyptique racontait en tête l'histoire des deux saints patrons de notre notaire Saint Jean Baptiste à gauche et vous avez là la décollation de Saint Jean Baptiste c'est tout petit bien sûr d'échelle et Saint Julien à droite et vous avez là cet épisode incroyable de la vie de Saint Julien c'est l'assassinat de ses parents il tue ses parents et j'aimerais vous faire amener surtout cela parce que vraiment ça me paraît sublime c'est que tout pour marquer la lourdeur du sommeil des parents est traité dans une splendide jeu d'horizontale uniquement ou de verticale complémentaire et que seule une ligne vient former la diagonale c'est la ligne de la brutalité c'est une rouse qui est en fait Saint Julien assénant donc son bâton sur la tête de sa mère puis sur la tête de son père et il y a déjà là je trouve dans cette toute petite chose c'est comme ça il y a déjà là je dirais un sens dramatique de la composition qui annonce Brancati et si à gauche c'est à Saint Jean Baptiste si à droite c'est à Saint Julien au milieu de cette très belle il y a une scène superbe c'est l'adoration des mages que vous voyez devant vous avec le portrait du commanditaire comme il se doit ici dans ce grand manteau bleu gris et ses sauces rouges les trois éléments de près d'elle que je viens de vous montrer Saint Jean Baptiste Saint Julien et l'adoration sont à Berlin au Zosie sur les panneaux latéraux c'est à dire en fait on monte maintenant sur les panneaux latéraux on avait commandé à Masaccio des grandes images de saints en l'occurrence vous voyez ici Saint Augustin à gauche et un saint carne à droite Berlin encore et j'aimerais simplement que vous remarquiez combien au lieu de céder à la joliesse du drapé au lieu de céder à la solennité du drapé au contraire Masaccio cherche à simplifier cette figure pour qu'elle devienne vraiment présente comme un roc le saint en rouge le saint en blanc ont une solidité de roc qui rappelle un tout petit peu l'art de Giotto si vous le voulez d'ailleurs Masaccio s'inscrit dans cette vaine même du Giotisme et deux autres panneaux latéraux ont été sauvés aussi c'est Saint Jérôme et de nouveau un saint carne là encore musée de Berlin avec les mêmes qualités picturales que je viens de relever tout à l'heure donc pour l'instant vous voyez on a été très berlinois le panneau central qui par chance s'est conservé lui il faut aller à Londres pour le voir alors c'est Londres National Gallery que se trouve la partie la plus grande 1m57 de hauteur montrant donc la vierge et l'enfant sur un trône entouré d'anges musiciens superbe tableau mais qui est toujours quand on le appréhende pour la première fois une déception terrible parce que ça colle pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas pleinement heureux la raison est extrêmement simple c'est tout simplement que le bleu du manteau est tellement bleu et le visage de la vierge est tellement pâle qu'on reçoit tout le manteau dans la figure et qu'on voit plus du tout du tout du tout ni de visage ni de regard alors cela est dû à simplement à ceci qu'au cours des 16ème 17ème et 18ème siècle qui sont des siècles ravageurs on a tellement admiré le visage de la vierge qu'à chaque fois qu'il y avait une mousse qui se produisait dessus on appelait un restaurateur et de restaurateur en restaurateur qu'ils l'ont tellement usé qu'à l'heure actuelle le visage de la vierge et l'entier de l'enfant ne sont plus que des fantômes de peinture alors c'est ça qui est génant on a l'impression que les plans sont mal consentis n'en mettez pas la faute à Masaccio s'il vous plaît mettez la faute sur les restaurations abusives des siècles passés le tableau sinon dans sa monumentalité en mandorle vous voyez la vierge occupe une espèce de grande ovale qui évoque la mandorle surnaturelle le tableau est une composition absolument sublime et au-dessus de cette présentation il y avait le fait ce qu'on appelle le tableau de fait ce qui marquait donc le haut et ça c'est le plus beau panneau subsistant parce qu'il est en bon état ou presque c'est la crucifixion autrement dit on voyait la vierge présentant l'enfant aux fidèles mais le fidèle pouvait déjà voir la fin du destin et donc le sacrifice du Christ en haut et cet admirable tableau est aujourd'hui à Nafle musée de Capodimonte tout à fait classique dans l'oïcanographie le Christ la vierge Saint-Jean est au pied Madeleine en train de déplorer le Christ alors je pense qu'il y a une ou deux choses qu'il faut dire et qu'il faut remarquer point 1 j'ai parlé déjà assez de monumentalité des figures sur ma voiture mais je crois que ça ne prend jamais autant d'effet que dans la vierge qui est absolument un roc de douleur et ne serait-ce que pour cela d'ailleurs une figure absolument fabuleuse de même d'ailleurs que la Marie Madeleine traitée assez audacieusement je dirais en rouge avec cette cascade de cheveux d'or dessus au fond pour rendre compte de la révolte stridente de Madeleine Mazatio l'ouvre comme une sorte de grande flamme c'est pas les deux bras comme une sorte de grande flamme et par là même elle met en évidence elle nous rend témoins du sacrifice même du Christ une chose doit vous étonner dans le Christ et ça étonne tous les visiteurs c'est les curieuses déformations de son corps il a une espèce de cage thoracique en gorge de pigeon pas de coup du tout et la tête posée dessus c'est gênant je vous rappelle simplement qu'une fois de plus il faut en accuser notre consommation de l'art au XXe siècle nous voulons tout mettre à notre hauteur pour pouvoir mieux le lécher Mazatio n'a jamais peint cette crucifixion pour qu'elle soit vue à la hauteur de l'oeil elle a été faite pour être tout en haut d'un retable donc elle était vue en anamorphose donc Mazatio a simplement exagéré cette anamorphose comme si on voyait de très bas très bas très bas cette crucifixion et qu'alors elle prenait un poids symbolique encore plus violent donc au fond nous rétablissons je dirais ce qui n'est donc plus des erreurs d'observation mais au contraire simplement une liberté d'observation due au contre-haut que Mazatio voulait manifester dans cette oeuvre-ci je vous ai amené un détail c'est naturellement le détail de la madeleine parce que pour moi c'est une des plus belles figures qui a jamais peint Mazatio et c'est une des plus belles madeleines de l'histoire de la peinture par la violence même et par la fridance même et du traitement et de la couleur alors ça c'est le tout grand tout grand Mazatio et la dernière chose que je vous montre avant d'entrer à Brancatio c'est ce que la critique s'accorde à reconnaître comme son ultime fait d'oeuvre la dernière oeuvre qu'il aurait achevé c'est la fameuse Trinité de Santa Maria Novella c'est certainement à la demande d'un strozzi de Florence qui avait des intérêts dans la chappelle de Santa Maria Novella qu'il a peint contre l'un des murs une Trinité c'est à dire en fait si vous remarquez une histoire du destin humain l'homme est là il est redevenu poussière mais au dessus de l'homme il y a le fidèle la foi si vous le voulez l'âme si vous le préférez représentée par les donateurs qui eux-mêmes peuvent s'adresser à la Vierge et à Saint Jean en tant qu'interfesseur qui eux-mêmes peuvent s'adresser au Christ qui lui-même a la voix de Dieu donc au fond c'est une espèce d'extraordinaire je dirais pyramide de la transcendance chrétienne qui a été ainsi mise en oeuvre par Mazatio dans un cadre architectural en trompe-l'oeil tellement extraordinaire qu'on a presque l'impression de voir une niche sur laquelle aurait été posé des statues si vous voulez et c'est cette espèce d'ambiguïté je dirais entre le trompe-l'oeil et la peinture à proprement parler qui donne une présence si insolite à cette oeuvre ultime j'aimerais simplement que vous essayiez de réaliser mais c'est presque pas possible Mazatio a créé et réalisé cette oeuvre en 25 jours créé et réalisé en 25 jours l'oeuvre elle-même a d'ailleurs juste un drôle de destin que peut-être il vaut la peine qu'en deux mots je vous raconte au 16e siècle en une époque triste où on ne comprenait plus rien au génie de cette peinture on a tout simplement collé un hôtel en pierre, marbre et stuc contre la peinture et on y a mis un tableau de Vasari le grand peintre aimé de cette époque et au fond cet écran total a protégé la peinture jusqu'en 1861 comme en 1861 cet hôtel avait des infiltrations on l'a démonté et qu'elle n'a pas été la surprise des historiens d'art de découvrir dessous le Mazatio que l'on croyait perdu depuis toujours c'était donc une redécouverte particulièrement importante mais il a fallu attendre 1957 c'est à dire hier pour que l'oeuvre soit enfin restaurée et que vous la voyez maintenant dans on n'ose pas dire sa beauté d'antan parce qu'il y a quand même des usures assez graves surtout dans la partie inférieure mais disons dans quand même son éclat retrouvé et avec cela je crois pouvoir vous dire qu'à deux trois petites choses vous avez vu tout Mazatio sauf ce qu'il y a de plus grand nous entrons maintenant dans la chapelle Brancacci et je pense très important de dire deux mots sur Brancacci on connait la chapelle on sait la trouver mais en règle générale on ne se pose même plus la question de savoir qui c'est monsieur Brancacci et ce que c'est que cette église dans laquelle il a travaillé je commence si vous permettez par deux mots sur l'église elle-même c'est une des très vieilles églises de Florence elle a été élevée au 13e siècle finissant pour être exact en 1268 dans un style qui naturellement n'était pas gothique l'Italie résistait au gothique au 13e siècle encore c'était encore ce qu'on appelle le style roman si vous le voulez mais le roman à l'italienne et c'est dans ce style là qu'avait été construit donc l'église du Carminet et naturellement comme dans chaque paroisse on avait divisé des chapelles latérales en autant de commanditaires mécènes qui après s'occupaient de l'église et la famille Brancacci qui existait déjà avait eu droit à la dernière chapelle du transept de droite et c'est là qu'en fait ils vont exercer jusqu'à l'époque de Masaccio alors une année on peint un bout des murs une année on met un nouveau vitrail une année on nettoie l'hôtel une année on met un petit Saint-Jean une année on demande à la cousine qui ne s'est pas mariée de faire une nappe d'hôtel en broderie vous connaissez un peu la façon dont fonctionnent ces chapelles privées tout le monde n'a pas un Masaccio à se mettre sous la dent que voulez-vous alors quand Felipe Brancacci celui de Masaccio entre en scène quand il entre en scène la chapelle est un peu de briquet de broc on sait que le plafond était bleu avec des étoiles dorées on sait qu'il y avait un demi vitrail parce qu'on n'avait jamais pu payer un vitrail complet au fond on sait que l'hôtel était en faux marbre c'est à dire en bois peint façon marbre enfin on sait que cette chapelle c'était n'importe quoi mais Felipe Brancacci est un homme tellement riche et tellement ambitieux alors lui il décide d'y mettre le paquet et un peu comme on aurait fait les Médicis je deviendrai immortel en créant une oeuvre immortelle il consacre donc une très grosse somme d'argent à faire restaurer la chapelle préparer les murs et trouver des artistes et il trouve donc Masolino lequel Masolino dit je viens mais je viens avec ma action et donc ils se mettent au travail les deux alors qui était ce Felipe Brancacci commerçant comme papa comme grand-papa comme tout le monde bien sûr mais il a un monopole qui le rend plus riche que tous les autres il a le monopole de la soie et je rappelle que c'est quand même le siècle où nous occidentaux découvrons la soie alors il a le monopole de la soie c'est donc un homme qui connaît admirablement les comptoirs du Proche-Orient notamment le Caire et Antioche et c'est un homme qui au fond a de lointaines ramifications jusqu'en Chine où on s'approvisionne quand on est un bon florentin donc c'est un homme très universel ce Felipe Brancacci et comme Florence a besoin de son argent on le couvre d'honneur et comme il n'est pas aussi prudent que Cosme de Médici les honneurs les acceptent le jour où Florence décide de prendre une place sur le trafic maritime ce qu'elle ne peut pas avoir parce qu'elle n'est pas au bord de la mer et qu'elle n'a pas de port il y a celui de Pille qui va lui servir mais enfin bon lorsque Florence décide donc d'avoir une politique maritime on crée le titre ronflant de consul de la mer c'est beau ça être florentin et consul de la mer c'est pour ça divin et bien quand le titre est créé et qu'il veut dire tout simplement vous vous occupez de voir comment vont nos intérêts par les ports de là-bas et bien c'est Philippe Brancacci que l'on choisit il devient consul de la mer et plus tard encore on le nommera ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire je vous en prie auprès du sultan d'Egypte et c'est quand même assez extraordinaire de se dire que dans ces années 1410-1420 ce Philippe Brancacci va partir pour le Caire trois fois et en fait connaîtra l'Egypte peut-être même qu'il a visité les pyramides d'aller savoir toujours est-il donc que comme je l'ai dit il est influent connu riche cultivé et pas peu fier de l'être donc sa chapelle doit être admirable alors voilà la vue d'ensemble de la chapelle Brancacci c'est sinistre au dernier degré j'admet parce que hélas il y a eu des descendants et au 17ème siècle une princesse Colonna lointaine et indirecte descendante des Brancacci va menacer de mettre tout dans l'esprit baroque elle le fera d'ailleurs regardez toutes les plaintes ont été refaites la balustrade refaites l'hôtel refait le plafond refait et ces épouvantables machines là aussi refaites encore c'est tout juste si Masatio n'y a pas passé et pour peu on aurait eu du bleu ciel et des poutis ça va de soi pour finir elle sauve les peintures sans le vouloir je suis sûr sans le vouloir elle sauve les peintures tout est sauvé et en 1771 l'entier du carminé brûle en une nuit un cierge qui tombe à minuit enfin bref l'église prend peu tout est détruit tout le carminé est détruit sauf la chapelle Brancacci la seule qui reste debout et elle est intacte les florentins de la paroisse parleront même de miracle alors on reconstruit l'église autour de la chapelle Brancacci et naturellement que comme le goût a changé en 1771 vous le savez bien c'est le goût néoclassique on décide de faire une belle église néoclassique alors tant qu'à faire pourquoi pas rendre aussi la chapelle Brancacci néoclassique et donc on commandit des artistes pour bardoufler bien du stuc là dessus et puis nous faire des vierges robustes avec des bergers hélénistiques et le cong on choisit l'artiste et le cong c'est que cet artiste je vous en ai parlé souvent et le cong c'est que je le poursuis de ma bave indigne depuis des siècles mais aujourd'hui je lui rends alors tous les honneurs qu'on lui doit ce peintre c'est Raphaël Mengs qui à mon avis est le plus mauvais peintre de l'histoire de la peinture mais celui qu'il a le moins souvent admis hélas et bien Mengs qui n'a fait que des immondices sur tous les plafonds couronnables d'Europe a au moins ce mérite assez fabuleux d'avoir refusé de toucher à la chapelle en disant jamais moi je ne détruirai une oeuvre aussi grandiose et bien croyez-moi dans la fin du 18e siècle il n'y avait peut-être qu'un homme au monde qui était capable de comprendre encore la peinture du 15e siècle et c'était Mengs donc je suis sûr que rien que pour cela il siège à la droite de notre seigneur sur un nuage rose alors voilà comment a été donc sauvée la chapelle et maintenant vous la voyez un peu mieux mais toujours disons dans ses aspects un peu généraux et nous l'abordons maintenant et je vais vous dire qu'après avoir longuement hésité sur la façon de vous la présenter j'ai décidé de vous la présenter dans son entier c'est-à-dire il est injuste de ne présenter que les Masatio car après tout c'est Masolino qui a permis l'entrée de Masatio et ils ont voulu travailler ensemble et en me dissidant à ce choix-là à ce choix de tout vous montrer je me suis rendu compte que très souvent ces deux génies ont travaillé en totale complémentarité le génie de l'un complétait le génie de l'autre et je trouve que Masatio est rehaussé par Masolino Masolino est exalté par Masatio et il faut voir l'ensemble nous allons donc voir l'ensemble et même les parties de Filippino Lippi et ça sera ainsi une occasion de rendre hommage à trois des plus grands presquistes de tous les temps l'histoire racontée c'est l'histoire de Pierre mais ça commence quand même au péché originel alors on a là deux premières peintures où je vous demande de bien regarder parce que l'une est de Masolino l'autre est de Masatio c'est deux épisodes qui se suivent bibliquement à la minute près mais vous allez voir l'incroyable différence de bon c'est Masolino qui a peint le péché originel Adam à gauche Ève à droite et le serpent qui naturellement a la tête d'Ève comme il se doit dans l'esprit médiéval encore au-dessus alors j'aimerais simplement que vous remarquiez la douceur des modelés l'élégance des modelés la douceur des visages surtout d'ailleurs du visage d'Adam et j'aimerais vous faire remarquer que d'une diapo à l'autre un petit miracle s'est passé ils ont perdu leur petit slip alors j'ai choisi de vous parler de Masatio dans ce cycle-ci aussi parce que la chapelle Wangachi dans son entier a subi il y a pour peu de temps encore une restauration totale et admirable exemplaire donc on a pu non seulement enlever ce qu'il y avait de trop d'écrasser ce qu'il y avait à décrasser comme d'habitude mais surtout regarder de très 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 et enfin se rendre compte de la différence de pinceau de Masolino et de Masatio de vraiment établir ce qui est à l'un ce qui est à l'autre et d'en ajouter pour la connaissance de ces deux peintres voilà donc pourquoi aussi j'avais choisi ce sujet c'est vrai que c'est à proprement parler théâtral de faire cette différence entre un Adam et Ève avec tous les repins du 18e siècle c'est à dire cette espèce du monde petit machin qui court et la reconte moderne où je dirais que même leur expression a changé je veux dire c'est pas une mauvaise présenterie si vous remarquez on a désadouci en fait le Masolino qui quand même voilà le visage admirable d'ailleurs d'Adam marque bien qu'il a un sens d'un raffinement incroyable du modelé du moindre rendu du modelé dans le visage ça c'est vrai mais qu'à côté de ça tout s'exprime par une douceur tout s'exprime même j'oserais presque dire par une joliesse extrême et qui est peut-être un peu fatale dans certaines parties d'oeuvre quand même quand on y regarde de très très près et là vous n'avez qu'à voir les pores de la peinture pour vous rendre compte que ce détail est incroyablement agrandi par rapport bien sûr à l'original quand on regarde de très très près on se rend compte avec quelle odeur regardez juste ces petits accents brossés de blanc qui font juste tourner les yeux de cette Ève serpent ou regardez la façon de mettre ce turquoise qui prépare les écailles du serpent sur la chair blonde de l'Ève c'est admirable comme type de travail mais je dirais qu'il aborde le mur un tout petit peu comme un miniaturiste si vous le voulez avec un sens du courtois qui est extrêmement marqué et bien juste en face de cette première oeuvre mazoline signée par Masolino il y a la suite signée par Masaccio même échelle et même hauteur mais regardez ce que le ton change et c'est là comprenez-vous qu'on ne peut pas admettre que Masolino ait accepté qu'il y ait Masaccio puis qu'il y ait été dépassé par Masaccio comme tout le disait comme le disaient tous les historiens d'art du siècle passé jamais Masolino aurait laissé signer une chose pareille et ensuite aurait continué il aurait abandonné le chantier si donc il a continué c'est qu'il voyait une complémentarité et je vous disais cette complémentarité crée la polyphonie de cette chapelle alors voilà donc de Masaccio Adam et Ève le péché originel est commis et ils sont chassés du paradis alors vous voyez c'est un tout autre rapport avec la ligne la forme la couleur et la masse beaucoup de clair obscur qui donne d'ailleurs un très très grand dramatisme à ce couple là une architecture des corps beaucoup plus robuste on a dit beaucoup plus inspirée des volumes de l'art néoclassique l'art antique si vous le préférez mais surtout et ce qui me paraît tellement extraordinaire une liberté de pinceau totale Masaccio ose déformer un corps si cette déformation veut dire quelque chose et regardez le poids énorme de la jambe gauche d'Adam mais quand on se rend compte que c'est cette jambe gauche qui est la dernière à quitter le paradis terrestre on se rend compte que cette jambe gauche est le boulet il aimerait revenir en arrière et Masaccio le rend très bien il y a un poids qui tire en arrière Adam de façon absolument extraordinaire alors là aussi on a travaillé sur les petites culottes et aujourd'hui voilà ce que cela donne donc les figures ont retrouvé je dirais leur ton originel et c'est vrai que les figures y ont gagné un élan qui est absolument fabuleux c'est vrai alors dans le détail c'est encore plus extraordinaire que dans l'ensemble je voulais vous montrer la pathétique tête d'Adam je crois qu'on a peint beaucoup d'Adam chassé du paradis terrestre depuis Ucello jusqu'à Rouault mais jamais personne ne l'a montré avec une affliction tridente aussi forte que Masaccio l'a fait mais surtout vous montrez le visage d'Ève parce que c'est certainement un des visages les plus bouleversants que l'histoire de la peinture et hormis le fait que ce visage d'Ève est très très connu aujourd'hui découpé comme cela je me demande si on arrive à dire c'est de la renaissance florentine on pense à Goya on pense à une quantité d'artistes qui vraiment eux aussi déforme le visage mais beaucoup plus tard pour pouvoir exalter l'impression de cri et de douleur qui est ici tellement admirablement manifestée donc un premier couple de peinture Masolino-Masaccio pour deux épisodes de la Genèse et ensuite commence l'histoire de Pierre les récits choisis sont tirés pour un seul des évangiles c'est ce que vous avez sous les yeux c'est les évangiles de Matthieu on en parlera dans un instant pour le reste il a fallu à Masaccio et à Masolino prendre naturellement le livre des apôtres et ils ont emprunté pour enrichir à la légende dorée donc nous avons si vous le voulez quand même les livres tardifs alors le seul le seul passage évangélique c'est ceci et je vous rappelle c'est une histoire si j'ose dire toute bête le Christ et les disciples allaient entrer à Jérusalem quand le collecteur se présente devant eux et leur dit si vous entrez il en faudra payer un stater c'est le droit que vous devez à la collecte pour le temple et naturellement que les disciples se sont fait les fonds des poches personne n'avait rien on ne s'apprêtait donc à ne pas pouvoir entrer dans Jérusalem quand le Christ dit à Pierre va dans le lac et tu trouveras le stater et Pierre se rend au lac et de la gueule d'un poisson il tire le stater qu'il remet ensuite au collecteur d'impôts c'est une toute petite scène je dirais qui est expédiée en trois versets et demi dans l'évangile en trois fois trois phrases et demie si vous le voulez mais qui est choisie ici par ma nation et où pour la première fois dans le récit il nous présente donc ces groupes de personnages où de nouveau la puissance des drapés la puissance des silhouettes donne mais vraiment valeur d'absolu à ce qui pourrait n'être au fond qu'une anecdote alors c'est vrai que cette mise en scène cette composition en grande toge donne un ton d'une étonnante solennité à cet ensemble mais plus que cela je dirais les visages les expressions de ces visages la colère la révolte l'attente la crainte que sais-je encore ils sont exprimés avec une telle diversité qu'on aurait absolument confondu bien sûr alors j'ai choisi et c'est surtout cela qu'une conférence comme cela permet vraiment d'isoler ces visages pour que vous les voyiez bien regardez l'attente mais alors l'attente mais vraiment aux lèvres près je dirais de Saint Jacques le mineur ici qui attend vraiment ce que le Christ va dire et je voulais vous montrer aussi le calme olympien de Saint Jacques le majeur une des plus belles fêtes d'ailleurs de ce tribut comme si lui savait qu'il peut faire une confiance absolue en le Christ et sa décision et sa prophétie en quelque sorte je voulais vous montrer aussi le visage de Pierre vous avez remarqué dans la composition le Christ simplement désigne Pierre et Pierre désigne le lac l'air de dire mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment c'est ça et vous remarquerez c'est Mazatio cette façon très curieuse de feindre Pierre mais qui correspond très très bien en fait aux écritures Pierre est un emporté Pierre est un sale caractère il faut bien le dire quand même qui rentrait souvent dans des colères noires mais qui en même temps une espèce de foi aveugle d'autant plus aveugle qu'il doute parfois et je trouve que tout ici est admirablement rendu on sent la colère parce qu'on ne les laisse pas entrer on sent le doute d'être appelé par le Christ et on sent surtout le doute de savoir qu'il va falloir aller pêcher de l'argent dans un lac tout cela je trouve est admirablement rendu par Mazatio et le Christ au milieu de tout cela reste complètement souverain si vous remarquez un visage parfaitement lisse et un visage tellement lisse qu'on dirait presque qu'il n'est pas de Mazatio et vous savez que pendant longtemps les historiens d'art ont dit naturellement le tout jeune Mazatio a peint le tribut oui mais le visage du Christ est trop doux il l'a donc fait peindre par Mazolino parce qu'il était trop jeune pour peindre le Christ et bien depuis qu'on a fait la restauration on a pu se conforter dans l'absolue certitude que la tête du Christ est de Mazatio mais c'est une sorte d'hommage à Mazolino qu'il a fait là il a pris si vous voulez ce ton un peu ectoplasmique si propre à Mazolino et ça donne vraiment encore plus je dirais de solitude au Christ dans ce groupe d'hommes robustes qui l'entoure ça lui donne justement ce côté un tout petit peu apparitionnel pourrait-on dire puis donc la scène se déplace sur la gauche et nous avons vu tout à l'heure l'entier mais voilà le détail de Saint Pierre concentré à trouver son poisson et à lui décider à ouvrir la gueule là son gros brochet regardez aussi cette tête de Saint Pierre c'est peint de façon tellement étonnante que qui penserait au 15e siècle admettez et voilà les mains qui tirent le sacerre de la gueule du poisson elle a aussi des mains brossées avec une espèce de rapidité qui est vraiment très très déconcertante et retour à l'extrême droite avec un Saint Pierre qui a retrouvé cette espèce de masque de solennité qui est le sien bien souvent il a l'argent en main il paye le passeur et donc l'expression a de nouveau changé plus de surprise plus de colère plus de révolte mais vraiment l'obéissance à l'ordre qui lui a été donné par le Christ et le seul qui ne bouge pas d'expression bien qu'il soit représenté deux fois sur cette espèce c'est le collecteur d'impôts parce que comme tous les collecteurs d'impôts il n'a pas d'expression dernier détail que je vous montre parce qu'il est très beau je trouve c'est la main de Pierre glissant l'argent dans la main du passeur là encore voyez la façon souveraine avec laquelle Masatio est capable jeune comme il est de traiter ces raccourcis si difficiles dans la représentation des mains et comme on s'est beaucoup promené dans ce tableau revoilà l'ancier voilà donc ce que je vous montrais tout à l'heure le Christ désignant le lac Pierre désignant le lac comme pour dire non mais vraiment c'est là que je dois aller la pêche du stataire ici est le paiement là et vous avez remarqué le collecteur est représenté deux fois une fois en trois quarts de dos et l'autre fois par contre de face est représenté là et je voulais encore vous rendre attentif à une chose c'est au paysage un paysage comme seul Masatio à l'époque est capable de les peindre c'est un paysage lunaire il y a dans ce paysage complètement recomposé et retranscrit quelque chose qui semble annoncer les paysages affolants d'un caspar David Friedrich c'est pas du tout les doux paysages toscans de Masolino vous verrez tout à l'heure il y a donc vraiment un aspect visionnaire dans cette fraise qui méritait d'être encore une fois signalé juste à titre informatif je voulais dire on pourrait s'étonner qu'on ait choisi une grande paroi et donc une grande fraise pour un si petit sujet ceux qui viennent de se pencher sur cette fraise à l'occasion de la restauration et de la travailler ils voient maintenant une allusion certainement politique cela correspond à l'année où Brancacci a été nommé consul de la mer et certainement c'est une façon de le rappeler car après tout l'argent vient de l'eau l'argent vient de la mer c'est cela que Brancacci devait défendre devant le conseil de Florence et c'est cela que le Christ nous prouve l'argent vient de la mer alors il y aurait une espèce d'allusion politique au deuxième degré que je trouve assez amusante et qui est très dans l'esprit du 15e siècle florentin vivant bien puis ensuite nous allons voir les autres fragments des autres traîtres dans leur entier et dans le détail je répète en suivant maintenant l'histoire de Pierre et ainsi nous passerons de Masolino à Masaccio de Masolino à Masaccio et même à Filippino d'Ispi avec quelques détails à chaque fois en vous demandant simplement d'être assez attentif pour voir ces différences de traitement qui sont tellement formidables ici nous sommes plus loin dans l'histoire de Pierre le Christ est mort Pierre a pris avec Paul je dirais son indépendance et ça nous sommes juste après la Pentecôte selon les actes des apôtres juste après la Pentecôte ce fameux jour où Pierre admonestera les gens de Jérusalem en leur disant habitant de Jérusalem oubliez votre vie mauvaise oubliez votre enfin détachez-vous de vos péchés détachez-vous de vos souillures trempez-vous dans l'eau pure et rejoignez le Seigneur c'est donc le fameux serment de Pierre alors il nous est montré ici par Masolino mais c'est très beau je ne dis pas le drapé est d'une très grande efficacité mais j'espère simplement que vous notez surtout dans les personnages un manque je dirais d'expression que tout à l'heure la vision de Masaccio rend un tout petit peu insupportable je dirais alors comme vous voyez ça de très loin j'ai amené un détail voilà un de ces détails où c'est vrai qu'on a l'impression d'une surprise mais d'une surprise qui est encore un tout petit peu à ras les herbètes si vous voulez c'est magnifiquement peint mais ça ne va pas tellement 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 plus loin alors les habitants de Jérusalem entendent Pierre les inviter à se laver de leurs souillures et donc ils acceptent le baptême le tableau complémentaire c'est la suite exacte c'est ce qu'on appelle le baptême des néophytes c'est l'eau c'est l'eau qui lave des souillures et là ça n'est plus Masolino c'est Masaccio et regardez le monde a changé même Pierre et pourtant il a la même chemise bleue elle a la même jaune n'est-ce pas absolument le même vêtement mais même Pierre a pris ici une espèce de présence étonnante mais la présence est surtout accordée aux néophytes dans lesquelles il y a des études de nu qui comptent parmi les premières de la Florence de l'époque et qui ont été pendant des siècles extrêmement admirés Vasari admirait particulièrement ce personnage-ci le personnage qu'il appelait le frileux ici c'est étonnant mais le fait est que quand on regarde dans le détail alors on se rend compte une fois de plus de la vigueur et de l'audace de Masaccio regardez le vol et l'eau qui est versée sur la tête du premier néophyte par Pierre lui-même regardez le néophyte qui est d'ailleurs assez extraordinaire de physique c'est de physique d'une robustesse antique une fois de plus robustesse de gladiateur ou presque et regardez dans ce physique robuste la beauté extraordinaire de la tête ça c'est peut-être un des plus beaux détails de toute la chapelle Masaccio a complètement brossé les couleurs pour donner l'impression que les cheveux sont détrempés par l'eau c'est traité avec une espèce de liberté presque abstraite je dirais mais sous cette liberté on voit apparaître un profil d'une beauté et en même temps d'une ferveur même s'il est aveugle enfin aveugle je veux dire on ne voit pas le regard c'est ça une espèce de ferveur qui est absolument étonnante et surtout Masaccio a un tel sens de ce qu'il nous raconte un tel sens de l'histoire qu'il est en train de narrer que les personnages reflètent je dirais alors à gauche vous avez peut-être vu dans la composition entière il y a des témoins et bien les témoins regardent ça mais vraiment l'air de dire qu'est-ce qui va se passer alors que tous ceux qui sont les néophytes et qui eux participent à l'action au lieu de dire nous sommes témoins attendent et attendent avec cette espèce de stupeur je dirais presque à la limite avec cette espèce d'angoisse qui appartient à une grande initiation le baptême était quand même pour ces néophytes une initiation et vous remarquerez il y a une crainte il y a une angoisse qui est absolument étonnante et il faut bien un Masaccio pour rendre justement cette expression d'angoisse que tous les néophytes manifestent de façon absolument bouleversante alors je crois que comme tout à l'heure l'Adam et Ève Masolino Masaccio de nouveau cette prédication et ce baptême qui se complète parfaitement bien nous montre la différence de tempérament entre les deux artistes puis commence la grande série des miracles de Pierre alors le premier miracle attesté par les actes des apôtres c'est la résurrection d'une femme méritante c'est la fameuse Dorcas la gazelle alors Pierre a été appelé pour ressusciter cette femme dont la mort était au fond imméritée et il la ressuscite et du même coup comme la presse qui était grande deux personnages qui sont des florentins du 15e cercle de séparation entre un deuxième miracle qui est la guérison d'un paralytique que vous avez là devant la belle porte du temple de Jérusalem j'ai amené toutes les références des actes des apôtres que j'ai lus entre mardi et mercredi donc si quelqu'un veut des précisions théologiques je suis ferré voilà alors cette belle scène cette belle scène est de Masolino c'est Masolino en plein alors quelles en sont les qualités première qualité un rendu fait comme une sorte de témoignage de ce qu'était la vie florentine du 15e l'urbanisme est celui de Florence les maisons et le répartition c'est celle de Florence la couleur des murs est florentine les habits des personnages sont florentins encore et sont un véritable reportage je dirais sur la Florence de ce temps là et dans cette réalité florentine sont ajoutés je dirais les deux miracles de la résurrection de Dorcas et de la guérison du paralytique traités d'ailleurs selon deux diagonales qui sont absolument complémentaires si vous remarquez ce qui donne à l'entier de la fresque l'équilibre presque d'un fronton à l'antique admirablement composé mais avec toujours je dirais ce sens du détail ce sens de la joliesse qui fait que ça remporte tous les coeurs mais je dirais pas que ça cesse pas mais je ne sais pas si vous voyez oui vous voyez très bien alors regardez par exemple ici toutes ces nuances de rose tous ces gris et ces bleus gris juste cette petite touche de verre sombre avec les peaux de basilic au balcon le petit linge oublié tout cela est absolument merveilleux mais ça apporte un peu le même plaisir je le disais au début qu'une miniature si vous le voulez de même je dirais dans les personnages il y a aussi une forme de joliesse infiniment virtuose mais certainement pas et nous l'avons vu déjà et nous le reconstatons maintenant la robustesse de Masatio même dans le visage de la religieuse qui assiste à la résurrection c'est un sublime visage mais qui ne marque absolument pas la stupeur face au miracle que Masatio lui sans doute aucun aurait exalté de façon sans doute souveraine donc je dirais vraiment que le ton aristocratique de la peinture de Masolino l'empêche de décoller avec la vigueur de Masatio et c'est peut-être pour cela que Masolino s'est senti tellement complémentaire de Masatio la force de l'un retrempait la virtuosité de l'autre et peut-être la virtuosité de l'autre tempérait les excès de l'un toujours est-il qu'ainsi a été fait le choix épisode suivant et de nouveau nous voilà en présence de Masatio c'est le moment de la distribution des biens nous sommes en l'occurrence ici aux portes d'Antioche Pierre a demandé aux fidèles de réunir leurs biens et de les distribuer aux pauvres et parmi les fidèles il y a un dénommé Ananias comme chacun sait qui vient de vendre un champ pour 200 francs mais n'avoue que 100 francs Pierre reçoit les 100 balles d'Ananias et lui dit Ananias Ananias me feras-tu croire que ton champ tu l'as vendu 100 francs et Ananias tombe raide mort au pied du Christ ça s'appelle le châtiment d'Ananias en fait c'est tout simplement une sinistre histoire de prévarication alors voilà Ananias mort ici d'ailleurs sa femme aussi pour faire bon poids bonne mesure et voilà donc ici Pierre distribuant les biens d'Ananias au peuple c'est Masatio mais c'est un panneau sur lequel je vais passer un peu plus vite c'est le seul qui a souffert du fameux incendie de 1771 ce qui fait qu'on est vraiment forcé d'aller dans les détails et dans les détails qui ont été très récemment restaurés pour retrouver l'admirable ton de peinture de Masatio notamment cette audace extraordinaire d'avoir mis en pleine lumière le visage de la mère et en pleine ombre le visage de l'enfant mais en les rendant si complémentaires l'un de l'autre c'est un jeu de clair-obscur qu'il faudra attendre un caravage pour voir généralisé dans la peinture Masatio l'a comme déjà pressenti et ne serait-ce que cela est à mon avis absolument génial et puis vous voyez dans la partie brûlée que là même les restaurateurs les plus habiles n'ont pas pu entièrement restaurer je vais vous montrer la surprise des gens la surprise de ces témoins en marge qui assisent à l'effondrement d'Ananias et qui certainement dès lors payeront juste comme vous pouvez voir et le fameux épisode abîmé du châtiment d'Ananias est complété par un deuxième c'est encore Masatio ici donc là il a travaillé sur ces deux panneaux complémentaires c'est Saint-Pierre sortant de la ville et guérissant les malades par sa seule ombre or ce qui est merveilleux je trouve c'est la perspective urbaine qui vraiment donne comment vous dire ça l'axe de la marche de Pierre clair avance avec une espèce de rigueur presque divine si vous le voulez et cette rigueur est accentuée par la perspective même de la rue on a l'impression d'une marche comme ça qui sera intime et vous voyez qu'au long de cette marche se sont amenés les déshérités les malades et les infirmes et le passage de l'ombre de Pierre donc les guéris et dans les visages les expressions notamment de perveur sont tellement extraordinaires qu'il valait la peine de les isoler je signale que l'homme à la capuche rouge qui est là est reconnu par les historiens d'art comme un portrait de Masolino Masolino tel qu'il était quand il a peint là ça s'appelle Brancassi en tout cas mais je vous ai parlé surtout voilà vous le voyez encore un peu mieux ici alors j'aimerais simplement que vous regardiez combien de très près c'est différent de Masolino vous avez vu que pour rendre la profondeur de ce regard Masatio gratte un coup de bras simplement clac clac comme ça de façon à rentrer l'oeil dans son orbite et à donner à ce regard blanc la ferveur qui est la sienne c'est peint avec une vigueur qui est à l'opposé du tempérament porcelainé de notre Masolino mais je vous promettais des têtes d'infirmes alors les voilà elles sont bouleversantes et elles aussi font immédiatement penser à Goya il faut quand même le dire la tête donc du bancroche du premier plan est la tête du bossu du deuxième plan lui alors exprimant presque l'espoir l'espoir de la guérison alors que le bancroche de tout à l'heure dans cette idiotie qui est la sienne attend tout simplement mais sans savoir vraiment quoi alors dans ce panotique étant des moins souvent montrés je trouve qu'il y a une immense intensité dramatique chez Masatio surtout quand après avoir vu tous ces visages marqués par la douleur l'espoir la ferveur la foi etc on isole le visage de Pierre qui lui avance droit dans sa rue et vraiment aussi droit que la rue avec cette espèce de monolithisme que nous l'avons déjà vu adopté dans les représentations précédentes mais il faut que l'histoire avance Pierre est trop connu donc fauteur de troubles et de miracles il est emprisonné à Antioche et Paul est envoyé par Théophile préfet d'Antioche qui lui propose un marché si tu réussis à ressusciter mon fils mort il y a 14 ans alors tu seras libre et Pierre a dit je ne sais si je peux ressusciter ton fils Dieu seul pourrait s'y pourvoir bon alors c'est un sinistre marchandage la liberté contre le fils aussi simple que ça et avec une complication c'est que le fils est mort il y a 14 ans c'est un aspect naturellement alors un miracle de témoignage alors voilà une scène qui nous montre donc Pierre en prison et Paul qui lui propose ce marchandage de Théophile c'est un très beau morceau de prêtre mais je pense vous voyez ça n'a rien à voir ni avec la joliesse de Mazodino ni avec la violence de Mazatio c'est Philippino Lippi que vous avez là donc ceci est peint quelques 60 ans après la mort de Mazatio par ce très jeune artiste qui deviendra un des tout grands renaissants mais très jeune artiste qui ose donc compléter et terminer ce que l'illustrissime en tête avait laissé de côté c'est par cette peinture là qu'il a commencé sa première intervention de Lippi à Brancacci donc j'ose dire que c'est la moins bonne j'ose donc dire que je passe un peu comme chat sur braise pour arriver à l'épisode suivant Théophile sort Pierre de prison l'amène au tombeau de son fils et Pierre réussit le miracle de faire revivre les os du fils de Théophile devant Paul est perdu les habitants d'Antioche est perdu et alors il y a cette très belle phrase de Théophile Pierre je te suis reconnaissant et pour que tous puissent exprimer ma reconnaissance je te construirai une belle maison au centre de laquelle j'installerai une cathèdre et du haut de cette cathèdre tu pourras parler au peuple phrase fabuleusement prophétique tellement prophétique qu'il fallait bien la légende dorée pour l'avoir inventée mais toujours est-il la partie de droite nous montre la maison construite par Théophile et la fameuse cathèdre qui est naturellement la préfiguration du trône pontifical que Pierre créera à Rome quelques années plus tard alors dans cette presque sublime de mise en page où on a vraiment les deux maîtres du monde le maître temporel Théophile qui prêtait de Rome le maître spirituel Pierre et deux trônes au fond qui se font face entre les deux il y a donc ce miracle tout cela est une mise en scène de Masaccio mais il avait commencé cette oeuvre je dirais il en a eu la moitié quand il a dû partir pour Rome donc de Masaccio est toute la partie des personnages de gauche ici et toute la partie de droite là toute cette partie là de Masaccio toute l'architecture est cette admirable ouverture à un jardin mais par contre le centre est de Filipino Lippi et c'est là que Lippi avoue avoir le plus tremblé parce qu'il fallait vraiment créer à côté d'un personnage de Masaccio son voisin et lui jeune Lippi c'était assez difficile croyez moi voilà donc entre autres la partie de Filipino Lippi qui vaut qu'elle vaut mais naturellement c'est pas c'est plus Masaccio il n'y a pas de doute alors c'est en isolant les têtes des témoins signés par Masaccio que vous allez voir les plus extraordinaires visages de toute la chapelle Buancacci on a vu des visages fabuleux comme celui d'Ève comme celui des néophytes qui avaient cette peur du baptême comme celui des infirmes de tout à l'heure mais là il s'agit simplement de portraits je dirais et même de portraits florentins et il y a des historiens d'art qui se sont essayés et s'essayent encore à mettre des noms sur chacun de ces portraits c'est possible la coutume à l'époque voulait qu'on mette les amis du commanditaire dans une scène de miracle ça les laver de leur péché c'est aussi bon enfin en tout cas à voir la façon dont Masaccio aborde le profil d'un homme on voit bien qu'il l'a observé cet homme ce sont bel et bien des portraits et ces portraits expriment de nouveau une variété de sentiments une espèce de comédie humaine je trouve qu'il valait la peine d'être montré celui-là qui est juste pas assez vieux pour ne pas douter pour pas avoir ce scepticisme de l'âge mais qui est déjà un peu trop vieux pour pas croire tout simplement ou un peu plus loin celui-là qui comme un pragmatique attend de voir si vraiment tout ça va vraiment marcher je sais pas si vous sentez une espèce d'attention presque scientifique je dirais dans le regard de ce personnage qui vraiment assiste au miracle mais enfin attend de voir si l'on peut dire pour ses beaux-dire il y a celui-là qui est extraordinaire d'ailleurs qui se retourne pour vraiment rendre témoignage de ce qu'il est en train de voir auprès de ses voisins qui sont sublimes il y a celui-là encore que je trouve un des plus étonnants parce que celui-là leur est plein d'un scepticisme total ça marchera pas un visage d'ailleurs qui rappelle un tout petit peu certains des portraits idéaux de danse il y a cette espèce de même scepticisme danteste si vous le voulez qui est exprimé d'autant plus qu'il cohabite avec celui qui a l'attention je dirais la plus brute au miracle tel qu'il est en train de se passer et ce couple de deux personnages est étourdissant ou celui-là qui tout simplement n'a plus qu'à se dire une chose c'est que bientôt il aimerait bien que le miracle ce soit sur lui ça se passe parce que si vous remarquez non mais si vous remarquez c'est vrai il y a un espèce de détachement absolument étonnant dans ce regard presque mouillé semble-t-il qui est versé sur le personnage chacun est une entité et c'est peut-être en cela que vraiment Mazatio se révèle le plus grand peint de ce qu'il soit jusqu'au préfet d'Antioche qui est merveilleux mais vous êtes Genois vous n'êtes pas Lausannois hier cette diapo a fait hurler de rire à la salle entière c'est exactement la tête d'un de nos candidats à la syndicature et c'est exactement comme cela qu'il figure sur toutes les affiches à Lausanne faites un tour à Lausanne et ce même côté je t'aime et je t'aime pas je veux puis je veux pas en ce côté bien vos doigts est admirablement rendu ici aussi et dans tout cela il n'y a qu'un visage qui soit simplement le visage du constat c'est le visage de cet enfant que rien n'a pu marquer encore donc ni foi ni doute ni attente ni scepticisme rien que simplement le constat du miracle qui est en train de se passer et la seule présence de cet enfant donne encore je dirais un ton complémentaire à l'œuvre le miracle a quand même eu lieu et donc dans la partie de droite entièrement de Mazatio je rappelle nous assistons à la vénération de Pierre par des religieux à gauche ce sont des carmes nous sommes à l'église du carminé ne l'oubliez pas et par des florentins à droite alors voilà donc ce personnage central ce Pierre que Mazatio a fait comme l'édité sur cette espèce de draperie verte posée derrière le trône si vous remarquez il est véritablement posé comme dans un état surnaturel et donc adoré comme vous pouvez voir par les différents personnages des religieux à gauche des laïcs à droite et le groupe des laïcs est très intéressant puisque non seulement la tradition non pas la tradition mais la vérité historique dit bien que le petit que vous voyez là à gauche c'est Mazatio celui qui vous fixe là c'est Mazatio ce personnage de profil c'est Alberti et celui-là est Brunelleschi et nous savons c'est pas une attribution comme ça nous savons depuis l'époque que Brunelleschi avait demandé ces quatre portraits à cet endroit-là donc c'est une certitude ce sont parmi les portraits les plus fiables je dirais que nous ayons de ces personnages mais ce qui est étonnant toujours dans ce ton qui va au-delà de l'anecdote et qui vraiment va comme je disais tout à l'heure à la comédie humaine c'est de voir les différences d'appréhension de cette vénération de Pierre par les religieux le religieux âgé regarde Pierre je veux bien rend hommage à Pierre je veux bien mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose comme beaucoup de rancœur au fond de ce visage quelque chose comme beaucoup d'envie alors que son petit disciple le jeune moine qui est à genoux lui a peut-être un des visages les plus fervents que l'on puisse imaginer et c'est extraordinaire ne serait-ce que la cohabitation de ces deux visages dans cette vénération de Pierre mais le plus beau de tout c'est naturellement le visage de Pierre c'est d'ailleurs un des absolus de la s'appelle Brancati ce visage où pour la première fois Pierre n'est plus l'homme robuste la Petra Sum je suis la Pierre mais véritablement un regard qui est en dialogue avec le Christ sinon en dialogue avec Dieu et il y a presque une transparence dans le visage que Mazatio ici a merveilleusement rendu il faut arriver à la scène de la fin on y est presque donc n'ayez peur c'est bientôt fini Pierre est quand même réenfermé en prison comme vous le savez et cette fois-ci il faudra l'intervention de l'ange pour l'en sortir c'est la fameuse libération de prison bien connue or l'ange le gardien endormi c'est de Philippino Lippi et c'est un juste après la petite scène du dialogue Pierre et Paul en prison donc il a commencé par ces deux scènes entre guillemets faciles mais alors il faut dire que si dans le Pierre et Paul de tout à l'heure je dirais il n'y avait pas beaucoup 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 de qualité dans la libération il y en a énormément notamment le visage de l'ange avec cette extraordinaire mode ne où on voit chaque trait de pinceau qui accuse la douceur même du profil et surtout dans le visage du gardien endormi où là aussi il faut remarquer que vraiment Lippi peint en sculpteur suivant chacune des strates de ce visage comme pour mieux en marquer à la fois la beauté et en même temps l'ensommeillement donc Pierre est sorti de prison pour son malheur car ça va l'amener au dernier acte de sa vie sorti de prison il rencontre vous vous souvenez des actes des apôtres il rencontre Simon le magicien et Simon le magicien dit toi Pierre on me dit que tu réveilles les morts je te donne de l'argent et tu me donnes ton secret Pierre refusera et c'est depuis ce jour là qu'on parle de Simonie comme vous le savez sans doute alors ce que je dis Pierre refusera Simon furieux de ce refus s'en plaint à l'entereur Néron et Néron convoque les deux magiciens car pour lui Simon et Pierre sont deux magiciens et leur dit ben je ne sais pas lequel de vous deux est le plus crédible alors allez-y faites-moi un miracle alors Simon a l'intrudence de monter sur la tour la plus haute et de s'y jeter volant gracieusement Pierre à ce moment là voit que Simon vole gracieusement parce que les démons le soutiennent il prononce le nom de Dieu exorcise les démons et le pauvre Simon finit en crêpe sur le sol ce dont pour la récompenser l'empereur le fait crucifier et donc nous avons là le jugement de Néron dans la partie de droite et nous avons le crucifiement de Pierre dans la partie de gauche toujours ce fameux double traitement des grandes scènes et là l'entier est de Philippino Lippi c'est sa dernière intervention au carminé et je voulais vous montrer quelques visages pour que vous vous rendiez compte et ça je trouve que c'est prodigieux quand on veut bien regarder et j'espère que vous voulez bien regarder c'est prodigieux de voir les progrès qu'a fait Philippino Lippi en ces quelques mètres carrés de mur simplement parce qu'il a à côté de lui ces sources d'exception que son Masodino Masatio a étudié sans cesse la première peinture qu'il a faite la visite à la prison était gentille sans plus et regardez alors vraiment maintenant dans les visages cette extraordinaire vérité alors là vous allez me dire ça ne se voit pas tellement mais c'est un visage qu'on avait cru complètement disparu à cause de l'incendie de 71 et donc quand même les restaurateurs viennent de pouvoir ressortir quelque chose mais regardez les autres regardez bon je veux bien c'est traité complètement d'autrement que Masatio il y a une plume enfin un pinceau un tout petit peu plus complaisant un peu plus graphique un peu plus élégant je veux bien ça peut être pas le côté complètement monolithique si vous le voulez rocailleux aussi du pinceau de Masatio mais c'est fantastiquement plus intense que la première oeuvre donc c'est bien simple à vivre à côté des génies on devient génial Philippine Olipi apprend à peindre et avec quelle justesse regardez ça c'est le visage de l'un des bourreaux et je trouve ce visage absolument bouleversant parce qu'il me rappelle absolument ces têtes de jeunes gens suburbains que Pasolini a filmé et a introduit dans tous ses films il a un visage pasolinien véritablement ça si vous voulez pour un Philippine Olipi dressé à la bleuité masolinienne c'est une nouveauté formidable ça c'est un des apports posthumes je dirais de Masatio et je verrai aussi beaucoup beaucoup d'influence de Masatio dans l'extraordinaire visage de vieux prophète qu'a en fait le conseiller de Néron donc véritablement je dirais on voit dans les quelques mois que Lipi a travaillé là le bien que lui a fait de côtoyer ces deux génies complémentaires le virtuose qu'est Masolino et le génie à l'état pur qu'est Masatio et ça se sent en fait jusque dans les personnages de Marge celui-là je tenais à vous le montrer parce que dans la scène il est le seul qui nous regarde or il faut bien qu'il vous regarde il faut bien que vous le regardiez et vous regardez et il faut bien que vous le gardiez en mémoire jusqu'à maîtredi prochain c'est Sandro Botticelli introduit dans cette fresque comme un hommage de son ami Philippi Nodipi et vous savez c'est à lui que nous consacrerons notre maîtredi prochain je voulais quand même terminer la fresque en vous montrant et la diame n'est pas à l'envers bien sûr la tête de pierre crucifiée à sa demande à l'envers c'est assez bouleversante je dois dire et ainsi nous avons fait le tour de cette chapelle Brancacci et découvert donc deux génies complémentaires l'un du graphisme Masolino l'autre de la force et même de la violence Masatio nous avons vu un artiste se faire sur ces deux génies Philippi Nodipi et je voulais simplement en concluant vous dire la chapelle Brancacci et ce dialogue phénoménal de deux artistes Masolino et Masatio sont un lieu véritablement magique parce que c'est le lieu qui ne s'est jamais démodé je m'explique en deux mots toutes les écoles de peinture connaissent 50 ans plus tard 100 ans plus tard des périodes d'exil d'oubli d'abandon et bien à la chapelle Brancacci tout le monde viendra travailler et tout le monde pour y rendre hommage à Masolino mais surtout bien sûr à Masatio et je voulais terminer en vous montrant simplement un dessin qui est la copie du Christ d'exhortation fait par Philippi Nodipi deux ans avant qu'on lui demande de finir les peintures donc il ne savait même pas qu'un jour il serait celui qui finirait ses peintures c'est un des premiers dessins de Philippi Nodipi et un autre admirateur venu beaucoup plus tard et qui est encore beaucoup plus grand c'est Michel-Ange et je trouve extrêmement révélateur de penser que Michel-Ange est tant pris dans Masatio tant apprécié Masatio et avoir dit il est le plus grand peintre de notre passé et c'est vrai qu'il y a dans la violence de ce dessin mais surtout dans la violence de son verso cette oeuvre là un espèce d'hommage fabuleux rendu à Masatio par le peintre qui sera peut-être le dernier grand monumental de l'histoire de la peinture le peintre de la Sixtine il y a presque un côté Sixtinien je dirais dans ce dessin ce qui fait qu'il fallait naturellement finir par un dernier document qui soit tiré de Masatio bien sûr j'aurais pu prendre son autoportrait et bien j'ai pris son autoportrait idéalisé parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que dans la violence de Masatio dans les doutes de Masatio dans ce besoin d'aller en avant sans cesse de Masatio il y a quelque chose un peu de pierre et certainement que Masatio s'est senti en fraternité avec Pierre voilà pourquoi je conclue avec le Pierre du tribut en vous remerciant de votre attention ce concouron ce sera l'occasion de triompher pour Ghiberti et tout le monde connait parce que c'est une des 20 oeuvres d'art les plus célèbres du monde la porte du paradis de Ghiberti vous l'avez devant vous c'est la même année toujours c'est toujours les années 1425 à peu de choses près Ghiberti travaillait un peu comme Brunelleschi beaucoup sur l'étude du passé il a donc repris la vieille idée romaine d'une porte composée de deux battants divisée en un angle égaux de compartiments carrés cinq à gauche cinq à droite dix comme au panthéon de Rome à l'époque de Adrien exactement le même principe et dans chacun de ces médaillons il raconte une histoire de l'ancien testament alors l'entier c'est fabuleux je veux bien vous l'avez assez vu mais le détail c'est encore plus extraordinaire alors quand on met le nez vraiment sur ces panneaux c'est saisissant parce qu'on découvre alors que Ghiberti outre d'être un sculpteur merveilleux et un bronzier merveilleux est un véritable orfèvre et on se souvient dès lors qu'il a d'ailleurs commencé sa formation en tant qu'orfèvre je n'ai pris qu'un panneau dans lequel on va un tout petit peu se promener pour vraiment que vous vous rendiez compte du génie de l'oeuvre c'est le panneau de la création d'Adam et d'Ève et l'invention du péché originel qui se trouve là alors au premier plan Dieu crée Adam comme vous pouvez voir et à l'arrière plan Adam et Ève pèse déjà et je vais simplement vous faire remarquer ce procédé qui est complètement nouveau dans le bas-relief car il s'agit bien de bas-relief pour que le premier plan soit premier plan les figures sont traitées en rondes bosses le deuxième plan les figures s'engagent et les plans successifs les figures finissent par n'être plus que gravées ou presque dans le bronze et on a ainsi l'impression d'un espace comme infini qui se crée et c'est une de ces illusions dans lesquelles Ghiberti sera passé maître regardez la création de Ève un tout petit peu plus loin sur le même panneau d'ailleurs on a donc Adam et Ève qui apparaît mais comme elle est en train de naître elle est traitée un tout petit peu plus en à plat que Adam comme si vraiment elle émergeait de la matière avec une espèce de vivacité qui préfigure mais avec Génie les nymphes de l'art nouveau donc d'ailleurs elle a un tout petit peu je dirais la silhouette et dernier détail de ce même médaillon la gloire de Dieu avec les anges qui la soutiennent et dans les lignes de ces anges lignes des ailes et lignes des robes je trouve qu'il y a là aussi une tension graphique qui montre bien toute la tension que Ghiberti portait jusqu'au moindre détail de chacun de ces panneaux donc dans l'ensemble comme dans le détail c'est une oeuvre qui en sculpture vaut au moins la révolution de Brunelleschi en architecture Ghiberti Ghiberti n'est d'ailleurs pas seul peintre pardon seul sculpteur sur la scène et il faut au moins parler du deuxième l'autre l'autre c'est tout simplement Donatello Donatello est à ce moment-là au début de sa carrière et il signe en 1425 le Saint-Georges que vous avez sous les yeux pour la fameuse église de Orsan Michele mais je vous rappelle que Orsan Michele que tout le monde connaît parce qu'alors vraiment elle est au gros centre n'est-ce pas Orsan Michele qui lui a s'en allé à traverser le domaine royal au fur et à mesure qu'avancent les troupes du roi de France anglais ou de France et d'Angleterre si vous le prépérez c'est les troupes de Henri et en fait Charles au moment où on prend une histoire est confiné en la ville de Chinon et c'est à Chinon qu'un beau jour l'une des figures les plus fabuleuses de l'histoire qui est Jamond d'Arc viendra le prendre par la main l'amener jusqu'à Reims où vraiment demain d'homme elle le sera sacrée roi de France et en fait l'éveillera à ce sens formidable des responsabilités qui sera de construire la personne royale et Charles VII laissera construire par l'un d'art cette personne royale jusqu'à devenir comme je vous l'ai dit l'un des rois les plus mémorables de l'histoire de France voyons maintenant l'autre côté l'autre côté c'est le côté anglais alors qu'est-ce que les anglais peut bien venir faire en France je vous rappelle mais vous savez le roi d'Angleterre c'est Henri V à cette époque là Henri V a remporté une foudroyante et fabuleuse victoire sur terre française et c'est cette victoire qui a complètement miné je dirais le moral de la cour de France c'est la victoire d'Azincourt alors Azincourt pour les anglais c'est une victoire merveilleuse elle a ouvert les portes de la France bien sûr à Henri et aux prétentions anglaises et ses prétentions anglaises ont été servies de façon démoniaque et de façon abominable par Isabeau de Bavière Isabeau de Bavière ayant besoin du parti anglais en lequel elle avait beaucoup plus de foi qu'en le parti français je rappelle quand même que son mari le roi était fou 8 mois sur 12 donc jusqu'à un certain point on peut l'excuser un tout petit peu donc ayant compris l'importance du parti anglais pour ses intérêts propres a signé avec Henri V une paix secrète la fameuse paix de Louvain la paix s'est soldée par un événement très public elle a donné sa fille en mariage à Henri V c'est la fameuse Catherine de Valois mais ce qu'il y avait dans la paix est un des documents les plus abominables qu'il soit c'est la déclaration solennelle sous serment devant les reliques de Saint Louis que celui qu'on appelle le dauphin n'est qu'un bâtard autrement dit la mère traite son propre fils de bâtard ce qui est le comble j'ai cru que ça n'existait que dans les campagnes égyptiennes où quand on engueule son fils on le traite de fils de bon ben non ça existait même dans l'histoire ça existait même à ce niveau de l'histoire Isabaud de Bavière a simplement fait de son fils un bâtard sur lequel il fallait passer et donc la couronne ne peut passer qu'à Catherine mais comme les femmes n'y ont pas droit la couronne ne peut passer qu'à Henri elle a donc donné la couronne de France à Henri V il faut quand même dire une chose là aussi l'histoire est injuste Henri V aurait peut-être été au fond un bon roi de France c'est un personnage extraordinaire c'est un roi extrêmement intéressant extrêmement attachant aussi mais hélas et vous le savez je pense il mourra très jeune à l'âge de 34 ans très soudainement et donc à peine ce nœud est-il on risque toujours de la montée mais c'est quand même l'entrée dans la peinture de Mazatio que vous avez sous les yeux deuxième tableau de Mazatio c'est une co-signature Mazolino-Mazatio je ne me suis toujours demandé si au fond Mazolino n'avait pas cherché à donner confiance à Mazatio dont il sentait la précocité et le génie bien entendu en lui proposant cette collaboration mais c'est quand même extraordinaire pour un être connu consenti de dire j'ai la commande d'une Sainte-Anne et la Vierge et bien moi je vais faire la Sainte-Anne et toi tu vas faire la Vierge je me demande si ce n'est vraiment pas comme une façon de le pousser comme une façon de le presser en quelque sorte et le tableau a été livré à l'église en Girolamo de Florence la Vierge est de Mazatio et la Sainte-Anne est de Mazolino de Mazolino aussi tout le cadre extérieur sauf l'ange de droite que je désigne de la flèche qui est à l'heure actuelle reconnue pour être de la main de Mazatio et on va simplement que vous remarquez que la différence de tempérament entre les deux artistes commence déjà à se voir là quelque chose de beaucoup plus monumental quelque chose de beaucoup plus puissant une espèce de côté bloc hérartique dans les masses chez Mazatio une beaucoup plus grande élégance une beaucoup plus grande joliesse aussi chez Mazolino alors voyons un détail le détail de la Vierge pour que vous voyiez ce type de modelé complètement révolutionnaire à l'époque souvenez-vous de la Vierge de Gentile de Fabriano qui était lisse comme une madone siennoise là on sent vraiment le besoin de sculpter le visage de la Vierge et même de sculpter presque à l'antique je dirais le visage le corps de l'enfant il y a toute cette robustesse dans le traitement sculpturé de la réalité est totalement nouveau et la Mazatio s'y adonne avec une espèce d'indicible volumpté bien puis si tôt après ça il y a la sœtelle Bancachi je la saute bien sûr parce qu'elle va nous occuper ensuite longuement et je vous montre simplement les toutes dernières œuvres retrouvées vous vous souvenez que tout à l'heure j'ai dit pour un banquier et notaire de Pise qui possédait qui avait le contrat d'une sœtelle en l'église des carmes de Pise Mazatio a accepté le contrat d'un polyptique alors ce polyptique il ne sera d'ailleurs jamais complètement achevé il l'exécutera dans les heures où il n'est pas à Brancachi et dans les heures où il n'est pas à Sainte-Marie-Major autrement dit dans les heures où il n'est ni à Florence ni à Rome c'est-à-dire que vraiment il le brosse entre deux phares pourrait-on dire entre deux trains si vous préférez et ce polyptique que Vasari admirera beaucoup compose comportait à l'origine 19 panneaux dans une grande monture de bois sculptée au 16ème siècle hélas il gênait l'espace on l'a donc démonté et depuis le 16ème siècle on l'a réparti dans le monde entier alors vraiment c'est le cas de dire puisque si vous voulez voir le polyptique de Pise il faut vous précipiter dans votre agence de voyage préférée et vous faire faire un billet combiné qui ferait Pise Londres Berlin Philadelphie dans les années qui nous intéressent à besoin d'un noyau central il faut un monument qui soit vraiment le moyeu de la ville le centre de la ville et naturellement ce sera le dôme Sainte-Marie-des-Fleurs Sainte-Marie-des-Fleurs est construite depuis longtemps déjà mais il lui manque une chose il lui manque ce qui va couronner et fêter la croisée de son trancet les Florentins deviennent tellement difficiles en matière d'art qu'ils n'arrivent pas à se décider de savoir si pour la gloire de Florence il vaut mieux une grande flèche toute droite comme partout en Europe une tour lanterne carré ce qui serait beaucoup plus original ou une coupole mais ça c'est bien hypothétique parce que des coupoles comme ça on n'en a jamais fait et donc pendant pas loin de 14 ans le chantier est fermé et les ouvriers sont mis au chômage parce que les Florentins n'avaient pas à se décider flèche tour lanterne coupole flèche tour lanterne coupole et un jour arrive un nouvel architecte un architecte dont Florence n'a que très peu entendu parler encore il s'appelle Brunelleschi bon depuis il est devenu un des immortels de l'architecture et Brunelleschi avec une tranquillité d'esprit qui n'a d'égal que la tranquillité de son regard dit naturellement c'est une coupole qu'il faut on dit oui mais on y a bien pensé mais personne ne peut la construire parce qu'on ne peut pas construire des coupoles aussi grandes 89 mètres de diamètre 107 mètres à la clé au dessus du sol c'est fabuleux on n'a plus fait ça depuis l'empire romain si tant est qu'on l'a fait en l'empire romain donc les Florentins veulent bien lui faire confiance mais sans trop y croire et pour finir les démonstrations par calcul et c'est la première fois dans l'histoire de l'art occidental qu'on dépasse avec Brunewski et sa coupole la méthode empirique on monte on monte on monte ça tombe on recommence on monte on monte on monte bon c'est comme ça qu'on a construit nos cathédrales ne l'oubliez pas et bien pour la première fois à l'aide de calcul il remporte la partie et on lui fait confiance et il construit cette coupole totalement nouvelle c'est une double coupole coupole intérieure coupole extérieure choisie dans un matériau léger la pierre de naples le tuf de naples et qui est montée assise par assise sans échafaudage et croyez moi que pendant les 14 ans que durera l'érection de cette coupole les florentins se lèvent tous les jours à 7 heures pour aller voir le jour où ça croule ils veulent être là et bien ça ne croulera pas le dernier jour sera posée la pierre ultime la coupole tiendra et Brunelleschi sera dès lors un demi-dieu de l'histoire de l'architecture alors voilà cette très belle Notre-Dame des Fleurs Sainte-Marie des Fleurs avec ses beaux appareils blanc-noir encore un peu dans l'esprit du roman italien comme à tienne si vous le voulez mais surmontée par cette ambitieuse coupole qui elle-même repose d'ailleurs sur un tambour octogonal on lui a préparé un tambour octogonal et à l'aide de chaînes intérieures cette coupole est sous-tendue par le tambour et donc tient admirablement je vais même vous dire une chose et là elle-ture est au niveau de l'architecture je veux dire de nouveau c'est des oeuvres divines le baptistère de Florence devant ce dôme qui est en train de trouver son ultime parure est un édifice ancien il s'agit de l'actualiser et Florence ouvre un concours pour la porte orientale cette fameuse porte qui ouvre sur la cathédrale elle-même et en fait beaucoup d'artistes concourront ce sera l'occasion de triompher pour Guiberti et tout le monde connait parce que c'est une des 20 oeuvres d'art les plus célèbres du monde la porte du paradis de Guiberti vous l'avez devant vous c'est la même année toujours c'est toujours les années 1425 à peu de choses près Guiberti travaillait un peu comme Brunelleschi beaucoup sur l'étude du passé il a donc repris la vieille idée romaine d'une porte composée de deux battants divisés en un angle égaux de compartiments carrés cinq à gauche cinq à droite dix comme au panthéon de Rome à l'époque de Adrien exactement le même principe et dans chacun de ses médaillons il raconte une histoire de l'ancien testament alors l'entier c'est fabuleux je veux bien vous l'avez assez vu mais le détail c'est encore plus extraordinaire alors quand on met le nez vraiment sur ces panneaux c'est saisissant parce qu'on découvre alors que Guiberti outre d'être un sculpteur merveilleux et un bronzier merveilleux est un véritable orfèvre et on se souvient dès lors qu'il a d'ailleurs commencé sa formation en tant qu'orfèvre je n'ai pris qu'un panneau dans lequel on va un tout petit peu se promener pour vraiment que vous vous rendiez compte du génie de l'oeuvre c'est le panneau de la création d'Adam et d'Ève et l'invention du péché originel qui se trouve là alors au premier plan Dieu crée Adam comme vous pouvez voir et à l'arrière plan Adam et Ève pèsent déjà et je vais simplement vous faire remarquer ce procédé qui est complètement nouveau dans le bas-relief car il s'agit bien de bas-relief pour que le premier plan soit premier plan les figures sont traitées en ronde-bosse le deuxième plan les figures s'engagent et les plans successifs les figures finissent par n'être plus que gravées ou presque dans le bronze et on a ainsi l'impression d'un espace comme infini qui se crée et c'est une de ces illusions dans lesquelles Guy Bertie sera passé naître regardez la création de Ève un tout petit peu plus loin sur le même panneau d'ailleurs on a donc Adam et Ève qui apparaît mais comme elle est en train de naître elle est traitée un tout petit peu plus en aplat que Adam comme si vraiment elle émergeait de la matière avec une espèce de vivacité qui préfigure mais avec génie les nymphes de l'art nouveau dont elle est d'ailleurs elle a un tout petit peu je dirais la silhouette et dernier détail de ce même médaillon la gloire de Dieu avec les anges qui la soutiennent et dans les lignes de ces anges lignes des ailes et lignes des robes je trouve qu'il y a là aussi une tension graphique qui montre bien toute la tension que Guy Bertie portait jusqu'au moindre détail de chacun de ces panneaux donc dans l'ensemble comme dans le détail c'est une oeuvre qui en sculpture vaut au moins la révolution de Brunelleschi en architecture Guy Bertie n'est d'ailleurs pas seul peintre pardon seul sculpteur sur la scène et il faut au moins parler d'où dont j'ai pas pris le temps de parler et je m'en veux un peu c'est encore un grand phare de son temps même si c'est un occidental c'est un portugais c'est le fameux Henri le Navigateur nous sommes à la grande époque des grandes années de ce cinquième fils du roi Jean V de Portugal qui sera épris de mer au point de fonder dans les années qui nous intéressent la première académie maritime et surtout le premier institut de cartographie l'art de la cartographie vraisemblablement hérité d'ailleurs du Moyen-Orient va prendre ses lettres de noblesse grâce à Henri le Navigateur ce qui vaudra au Portugal l'exploration et quasiment la découverte du Sénégal de la Guinée mais aussi des Açores qui deviennent dès lors leur propriété en fait Henri le Navigateur j'y ai pensé à la dernière minute parce que vous allez voir dans la chapelle Brancatrie tout à l'heure des visages de Florentin de 1425 étudiés par Mazatio avec un sens de l'introspection que je ne connais nulle part ailleurs que dans ce chef-d'oeuvre qui immortalise Henri le Navigateur c'est le fameux issime Polyptique de Saint-Vincent signé par Nuno González aujourd'hui conservé à Lisbonne au musée national d'art ancien et où on retrouve une espèce de similitude d'approche de l'humain absolument extraordinaire Nuno González Mazatio serait une comparaison passionnante à faire mais n'ayez pas peur je ne la ferai pas ce soir parce que sinon on ne se coucherait plus donc fini la gazette même avec cette petite porte entre-ouverte sur le Portugal et Henri le Navigateur et maintenant nous reférons notre numéro à Florence numéro de gazette donc à Florence que se passait-il à Florence en 1425 et bien Florence n'était pas encore ce que vous attendez parce que j'entends Florence renaissance et Florence les Médicis maintenant ils ne sont pas encore tout à fait là ou s'ils y sont c'est je dirais dans les marges en 1425 et c'est très important que vous vous en souveniez parce qu'on verra basculer tout cela mercredi prochain on va voir comment s'est passé ce changement de gouvernement tellement passionnant en 1425 Florence est encore une république et elle a encore un saut de république mais il faut dire qu'effectivement cette république est menée par une sorte de conseil ce conseil est formé par une oligarchie patricienne et marchande je vous rappelle qu'en effet Florence est l'une des premières villes où le rang de patricien s'accommode du rang de marchand et qu'autrement dit la grande finance la grande banque notamment est un droit de noblesse absolue donc Florence est menée par ces personnages qui sont aujourd'hui encore d'ailleurs les vieux florentins comme on les appelle les bardis les perroutis les scalis les albitis les albertis tout ça ces familles vivent encore existent encore mais à l'époque ce sont vraiment les grandes familles qui patronnent au destiné de la ville puis il y en a une parmi les autres que je n'ai pas encore nommée mais c'est pour lui donner la bonne place c'est les médicis les médicis et j'aimerais simplement que vous remarquiez combien au lieu de céder à la joliesse du drapé au lieu de céder à la solennité du drapé au contraire Masatio cherche à simplifier cette figure pour qu'elle devienne vraiment présente comme un roc le sein en rouge le sein en blanc ont une solidité de roc qui rappelle un tout petit peu l'art de Giotto si vous le voulez d'ailleurs Masatio s'inscrit dans cette baine même du Giotisme et deux autres panneaux l'apéro ont été sauvés aussi c'est Saint Jérôme et de nouveau un Saint Carme là encore musée de Berlin avec les mêmes qualités picturales que je viens de relever tout à l'heure donc pour l'instant vous voyez on est resté très berlinois le panneau central qui par chance s'est conservé lui il faut aller à Londres pour le voir alors c'est Londres National Gallery que se trouve la partie la plus grande 1m57 de hauteur montrant donc la Vierge et l'enfant sur un trône entouré d'anges musiciens superbe tableau mais c'est toujours quand on le appréhende pour la première fois une déception terrible parce que ça colle pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas pleinement heureux la raison est extrêmement simple c'est tout simplement que le bleu du manteau est tellement bleu et le visage de la Vierge est tellement pâle qu'on reçoit tout le manteau dans la figure et qu'on voit plus du tout du tout du tout du tout ni le visage ni le regard alors cela est dû à simplement à ceci qu'au cours des 16e, 17e et 18e siècle qui sont des siècles ravageurs on a tellement admiré le visage de la Vierge qu'à chaque fois qu'il y avait une mousse qui se produisait dessus on appelait un restaurateur et de restaurateur en restaurateur qu'ils l'ont tellement usé qu'à l'heure actuelle le visage de la Vierge et l'entier de l'enfant ne sont plus que des fantômes de peinture alors c'est ça qui est gênant on a l'impression que les plans sont mal consentis n'en mettez pas la faute à Masaccio s'il vous plaît mettez la faute sur les restaurations abusives des siècles passés le tableau sinon dans sa monumentalité en mandorle vous voyez la Vierge occupe une espèce de grande ovale qui évoque la mandorle surnaturelle le tableau est une composition absolument sublime et au-dessus de cette présentation il y avait le fait ce qu'on appelle le tableau de fête qui marquait donc le haut et ça c'est le plus beau panneau subsistant parce qu'il est en bon état ou presque c'est la crucifixion autrement dit on voyait la Vierge présente en enfant aux fidèles mais le fidèle pouvait déjà voir la fin du destin et donc le sacrifice du Christ en haut et cet admirable tableau est aujourd'hui à Nafle musée de Capodimonte tout à fait classique dans l'oïcanographie le Christ la Vierge Saint Jean est au pied Madeleine en train de déplorer le Christ alors je pense qu'il y a une ou deux choses qu'il faut dire et qu'il faut remarquer point 1 j'ai parlé déjà assez de monumentalité des figures fait ma nature mais je crois que ça ne prend jamais autant d'effet que dans la Vierge qui est absolument un roc de douleur et ne serait-ce que pour cela d'ailleurs une figure absolument fabuleuse de même d'ailleurs que la Marie Madeleine traitée assez audacieusement je dirais en rouge avec cette haute et de s'y jeter volant gracieusement Pierre à ce moment là voit que Simon vole gracieusement parce que les démons le soutiennent ils prononcent le nom de Dieu exorcisent les démons et le pauvre Simon finit en crêpe sur le sol ce dont pour leur récompenser l'empereur le fait crucifier et donc nous avons là le jugement de Néron dans la partie de droite et nous avons le crucifiement de Pierre dans la partie de gauche toujours ce fameux double traitement des grandes scènes et là l'entier est de Philippine au 8pi c'est sa dernière intervention au Carninet et je voulais vous montrer quelques visages pour que vous vous rendiez compte et ça je trouve que c'est prodigieux quand on veut bien regarder et j'espère que vous voulez bien regarder c'est prodigieux de voir les progrès qu'a fait Philippine Olippi en ces quelques mètres carrés de mur simplement parce qu'il a à côté de lui ces sources d'exceptions que son Mazodino Mazatio a étudié sans cesse la première peinture qu'il a faite la visite à la prison était gentille sans plus et regardez alors vraiment maintenant dans les visages cette extraordinaire vérité alors là vous allez me dire ça ne se voit pas tellement mais c'est un visage qu'on avait cru complètement disparu à cause de l'incendie de 71 et donc quand même les restaurateurs viennent de pouvoir ressortir quelque chose mais regardez les autres regardez bon je veux bien c'est traité complètement d'autrement que Mazatio il y a une plume enfin un pinceau un tout petit peu plus complaisant un peu plus graphique un peu plus élégant je veux bien ça n'a peut-être pas le côté complètement monolithique si vous le voulez rocailleux aussi du pinceau de Mazatio mais c'est fantastiquement plus intense que la première oeuvre donc c'est bien simple à vivre à côté des génies on devient génial Philippe Enoly apprend à peindre et avec quelle justesse regardez ça c'est le visage de l'un des bourreaux et je trouve ce visage absolument bouleversant parce qu'il me rappelle absolument ces têtes de jeunes gens suburbains que Pasolini a filmé et a introduit dans tous ses films il a un visage pasolinien véritablement ça si vous voulez pour un filipino Lippi dressé à la bleuité mazolinienne c'est une nouveauté formidable ça c'est un des apports posthumes je dirais de Mazatio et je verrai aussi beaucoup beaucoup d'influence de Mazatio dans l'extraordinaire visage de vieux prophète qu'a en fait ce conseiller de Néron donc véritablement je dirais on voit dans les quelques mois que Lippi a travaillé là le bien que lui a fait de côtoyer ses deux génies complémentaires le virtuose qui est Mazolino et le génie à l'état pur qui est Mazatio et ça se sent en fait jusque dans les personnages de marge celui-là je tenais à vous le montrer parce que dans la scène il est le seul qui nous regarde or il faut bien qu'il vous regarde il faut bien que vous le regardiez vous regardez et il faut bien que vous le gardiez en mémoire jusqu'à maître c'est Sandro Botticelli introduit dans cette fresque comme un hommage de son ami Philippino Lippi et vous savez c'est à lui que nous consacrerons notre maître du prochain je voulais quand même terminer la fresque en vous montrant et la Diane n'est pas auteur même du profil et surtout dans le visage du gardien endormi où là aussi il faut remarquer que vraiment Lippi peint en sculpteur suivant chacune des strates de ce visage comme pour mieux en marquer à la fois la beauté et en même temps l'ensommeillement donc Pierre est sorti de prison pour son malheur car ça va l'amener au dernier acte de sa vie sorti de prison il rencontre vous vous souvenez des actes des apôtres il rencontre Simon le magicien et Simon le magicien dit toi Pierre on me dit que tu réveilles les morts je te donne de l'argent et tu me donnes ton secret Pierre refusera et c'est depuis ce jour là qu'on parle de Simonie comme vous le savez sans doute alors ce jour est-il Pierre refusera Simon furieux de ce refus s'en plaint à l'empereur Néron et Néron convoque les deux magiciens car pour lui Simon et Pierre sont deux magiciens et leur dit ben je ne sais pas lequel de vous deux est le plus crédible alors allez-y faites-moi un miracle alors Simon a l'intrudence de monter sur la tour la plus haute et de s'y jeter volant gracieusement Pierre à ce moment là voit que Simon vole gracieusement parce que les démons le soutiennent il prononce le nom de Dieu exorcise les démons et le pauvre Simon finit en crêpe sur le sol ce dont pour la récompenser l'empereur le fait crucifier et donc nous avons là le jugement de Néron dans la partie de droite et nous avons le crucifiement de Pierre dans la partie de gauche toujours ce fameux double traitement des grandes scènes et là l'entier est de Philippine c'est sa dernière intervention au Carninet et je voulais vous montrer quelques visages pour que vous vous rendiez compte et ça je trouve que c'est prodigieux quand on veut bien regarder et j'espère que vous voulez bien regarder c'est prodigieux de voir les progrès qu'a fait Philippine Lippi en ces quelques mètres carrés de mur simplement parce qu'il a à côté de lui ces sources d'exceptions que son Mazodino Mazatio a étudié sans cesse la première peinture qu'il a faite la visite à la prison était gentille sans plus et regardez alors vraiment maintenant dans les visages cette extraordinaire vérité alors là vous allez me dire ça ne se voit pas tellement mais c'est un visage qu'on avait cru complètement disparu à cause de l'incendie de 71 et donc quand même les restaurateurs viennent de pouvoir ressortir quelque chose mais regardez les autres regardez bon je veux bien c'est traité complètement d'autrement que Mazatio il y a une plume enfin un pinceau un tout petit peu plus complaisant un peu plus graphique un peu plus élégant je veux bien ça n'a peut-être pas le côté complètement monolithique si vous le voulez rocailleux aussi du pinceau de Mazatio mais c'est fantastiquement plus intense que la première oeuvre donc c'est bien simple à vivre à côté des génies on devient génial Philippe Enoli apprend à peindre et avec quelle justesse regardez ça c'est le visage de l'un des bourreaux et je trouve ce visage absolument bouleversant parce qu'il me rappelle absolument ces têtes de jeunes gens suburbains que Pasolini a filmé et a introduit dans tous ses films il a un visage Pasoliniens parce qu'il sentait la précocité et le génie bien entendu en lui proposant cette collaboration c'est quand même extraordinaire pour un être connu consenti de dire j'ai la commande d'une sainte âne et la vierge et bien moi je vais faire la sainte âne et toi tu vas faire la vierge je me demande si c'est vraiment pas comme une façon de le pousser comme une façon de le presser en quelque sorte et le tableau a été livré à l'église Saint-Girolamo de Florence la vierge est de Mazatio et la sainte âne est de Mazolino de Mazolino aussi tout le cadre extérieur sauf l'ange de droite que je désigne de la flèche qui est à l'heure actuelle reconnue pour être de la main de Mazatio mais simplement vous remarquez que la différence de tempérament entre les deux artistes commence déjà à se voir là quelque chose de beaucoup plus monumental quelque chose de beaucoup plus puissant une espèce de côté bloc erratique dans les masques chez Mazatio une beaucoup plus grande élégance une beaucoup plus grande joliesse aussi chez Mazolino alors voyons un détail le détail de la vierge pour que vous voyiez ce type de modelé complètement révolutionnaire à l'époque souvenez-vous de la vierge de Gentile de Fabriano qui était lisse comme une madone siennoise là on sent vraiment le besoin de sculpter le visage de la vierge et même de sculpter presque à l'antique je dirais le visage le corps de l'enfant et bien toute cette robustesse dans le traitement sculpturé de la réalité est totalement nouveau et là Mazatio s'y adonne avec une espèce d'indicible volumilité bien puis si tôt après ça il y a la s'appelle Bankachi de la sauce bien sûr parce qu'elle va nous occuper ensuite longuement et je vous montre simplement les toutes dernières oeuvres retrouvées vous vous souvenez tout à l'heure j'ai dit pour un banquier et notaire de Pise qui possédait qui avait le contrat d'une chappelle en l'église des carmes de Pise Mazatio a accepté le contrat d'un polyptique alors ce polyptique il ne sera d'ailleurs jamais complètement assué il l'exécutera dans les heures où il n'est pas à Bankachi et dans les heures où il n'est pas à Sainte-Marie-Mazaire autrement dit dans les heures où il n'est ni à Florence ni à Rome c'est à dire que vraiment il le brosse entre deux le char pourrait-on dire entre deux train si vous préférez et ce polyptique que Vasari admirera beaucoup comporte comportait à l'origine 19 panneaux dans une grande monture de bois sculptée au 16ème siècle hélas il gênait l'espace on l'a donc démonté et depuis le 16ème siècle on l'a réparti dans le monde entier alors vraiment c'est le cas de dire puisque si vous voulez voir le polyptique de Pise il faut vous précipiter dans votre agence de voyage préférée et vous faire faire un billet combiné qui serait Pise Londres Berlin Philadelphie Malibu Naples ce qui ne sera pas très simple pour les horaires vous admettrez c'est en effet dans les six musées que j'ai cités qu'on a morceau par morceau ce qu'il reste de ce polyptique alors j'ai amené quelques morceaux moi c'est un peu l'avantage des conférences il n'y a pas besoin de prendre du billet le roi français de France et l'autre c'est Andy roi anglais de France alors pour très rapidement rappeler les choses qui sont pour vous ça sert à un souvenir d'histoire d'une des deux années pour rappeler simplement les choses et les préciser un tout petit peu je vous rappelle que le roi français de France c'est donc Charles VII mais on ne l'appelle pas encore le roi parce qu'il n'a pas encore été sacré on l'appelle encore le dauphin mais on l'appelle surtout l'indécis ou le pugiliani Charles l'indécis ou Charles le pugiliani et chose assez étonnante il deviendra pour l'histoire quelques années plus tard Charles le victorieux le jour où un petit peu comme Octave quand il deviendra Auguste il se réveillera roi de France et bien il sera notre Charles un des plus grands rois de France je rappelle qu'il a une hérédité je dirais lourde il est fils de Charles VI recensé dans les chroniques comme Charles le fou ou Charles le folle et fils d'Isabaud de Bavière ce qui comme vous le savez en doute lui donne une descendance pour le moins sulfureuse ce pauvre Charles futur donc 7 est pour l'instant en fuite permanente il a déjà fui sa bonne ville de Paris quand elle est passée aux mains de ses ennemis il réveillait les Bourguignons et les Bourguignons étant à Paris le dos enfin il s'est qu'à s'en aller et il continue à s'en aller à traverser le domaine royal au fur et à mesure qu'avancent les troupes du roi de France anglais ou de France et d'Angleterre si vous le préférez c'est les troupes de Henri et en fait Charles au moment où nous prenons l'histoire est confiné en la ville de Chinon et c'est à Chinon qu'un beau jour l'une des figures les plus fabuleuses de l'histoire qui est Jeanne d'Arc viendra le prendre par la main l'amener jusqu'à Reims où vraiment de main d'homme elle le sera attaqué le roi de France et en fait l'éveillera à ce sens formidable des responsabilités qui sera de construire la personne royale et Charles VII laissera construire par Jeanne d'Arc cette personne royale jusqu'à devenir comme je vous l'ai dit l'un des rois les plus mémorables de l'histoire de France voyons maintenant l'autre côté l'autre côté c'est le côté anglais alors qu'est-ce que les anglais peuvent bien venir faire en France je vous rappelle mais vous savez le roi d'Angleterre c'est Henri V à cette époque là Henri V a remporté une foudroyante et fabuleuse victoire sur terre française et c'est cette victoire qui a complètement miné je dirais le moral de la cour de France c'est la victoire d'Azincourt alors Azincourt pour les anglais c'est une victoire merveilleuse elle a ouvert les portes de la France bien sûr à Henri et aux prétentions anglaises et ses prétentions anglaises ont été servies de façon démoniaque et de façon abominable par Isabeau de Bavière Isabeau de Bavière ayant besoin du parti anglais en lequel elle avait beaucoup plus de foi qu'en le parti français je rappelle quand même que son mari le roi était fou 8 mois sur 12 donc jusqu'à un certain point je peux l'excuser un tout petit peu donc ayant compris l'importance du parti en tant que cause ce fameux jour où Pierre admonistera les gens de Jérusalem en leur disant habitants de Jérusalem oubliez votre vie mauvaise oubliez vos enfin détachez-vous de vos péchés détachez-vous de vos souillures trempez-vous dans l'eau pure et rejoignez le Seigneur c'est donc le fameux serment de Pierre alors il nous est montré ici par Masolino mais c'est très beau je ne dis pas le drapé est d'une très grande efficacité mais j'espère simplement que vous notez surtout dans les personnages un manque je dirais d'expression que tout à l'heure la vision de Masatio rend un tout petit peu insupportable je dirais alors comme vous voyez ça de très loin j'ai amené un détail voilà un de ces détails où c'est vrai qu'on a l'impression d'une surprise mais d'une surprise qui est encore un tout petit peu à ras les herbettes si vous voulez c'est magnifiquement peint mais ça ne va pas tellement 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 plus loin alors les habitants de Jérusalem entendent Pierre les invités à se laver de leur souillure et donc ils acceptent le baptême le tableau complémentaire c'est la suite exacte c'est ce qu'on appelle le baptême des néophytes c'est l'eau qui lave des souillures et là ça n'est plus Masolino c'est Masatio et regardez le monde a changé même Pierre et pourtant il a la même chemise bleue elle a la même toge jaune n'est ce pas absolument le même vêtement mais même Pierre a pris ici une espèce de présence étonnante mais la présence est surtout accordée aux néophytes dans lesquelles il y a des études de nu qui comptent parmi les premières de la Florence de l'époque et qui ont été pendant des siècles extrêmement admirés Vasari admirait particulièrement ce personnage-ci le personnage qu'il appelait le frileux ici c'est étonnant mais le fait est que quand on regarde dans le détail alors on se rend compte une fois de plus de la vigueur et de l'audace de Masatio regardez le vol et l'eau qui est versée sur la tête du premier néophyte par Pierre lui-même regardez le néophyte qui est d'ailleurs assez extraordinaire de physique c'est de physique d'une robustesse antique une fois de plus robustesse de gladiateur ou presque et regardez dans ce physique robuste la beauté extraordinaire de la tête ça c'est peut-être un des plus beaux détails de toute la chapelle Masatio a complètement brossé les couleurs pour donner l'impression que les cheveux sont détrempés par l'eau c'est traité avec une espèce de liberté presque abstraite je dirais mais sous cette liberté on voit apparaître un profil d'une beauté et en même temps d'une ferveur même s'il est aveugle enfin aveugle je veux dire on ne voit pas le regard c'est ça une fesse de ferveur qui est absolument étonnante et surtout Masatio a un tel sens de ce qu'il nous raconte un tel sens de l'histoire qu'il est en train de narrer que les personnages reflètent je dirais alors à gauche vous avez peut-être vu dans la composition entière il y a des témoins et bien les témoins regardent ça mais vraiment l'air de dire qu'est-ce qui va se passer alors que tous ceux qui sont les néophytes et qui eux participent à l'action au lieu de dire nous sommes témoins Cassinay elle a été commandée ça a pu être établi depuis par un pour un pardon Siennois Thomas Cassinay qui avait été élevé à la dignité cardinalis le 24 mai 1424 24 mai 1424 et on lui a offert sa famille lui a offert une petite bière de dévotion et on l'a commandé à un artiste juste assez jeune et juste assez bon marché pour que le tonton soit content mais qu'en fait bon ça ça ne soit pas une folie et bien ce tout petit tableau qui est exquis je dois dire c'est pas encore le grand masaccio mais c'est quand même une fort belle oeuvre ce tout petit tableau a été en collection privée jusqu'à la deuxième guerre mondiale en Italie à la deuxième guerre mondiale comme par hasard il a disparu et c'est les fameuses commissions italiennes de retour des biens culturels qui l'ont retrouvé au fin fond d'une collection particulière allemande le tableau est revenu en Italie en 1957 puis on l'a un peu fait oublier parce que je pense qu'on avait peut-être une idée derrière la tête et en définitive c'est en 1988 qu'un ministre d'état qui est monsieur Argan maire de Rome qui a donné ce tableau ou enfin sauvé ce tableau en le mettant au dépôt aux offices depuis 1988 seulement c'est-à-dire hier le tableau est exposé au musée des offices comme le premier masaccio connu alors vous allez vous ruer demain matin aux offices bien sûr je vous rappelle simplement ne vous affolez pas si vous ne le trouvez pas il est plus petit qu'une carte postale c'est minuscule c'est une toute petite oeuvre et on risque toujours de l'amanté mais c'est quand même l'entrée dans la peinture de masaccio que vous avez sous les yeux deuxième tableau de masaccio c'est une co-signature masolino-masaccio je me suis toujours demandé si au fond masolino n'avait pas cherché à donner confiance à masaccio dont il sentait la précocité et le génie bien entendu en lui proposant cette collaboration c'est quand même extraordinaire pour un être connu consenti de dire j'ai la commande d'une sainte âne et la vierge et bien moi je vais faire la sainte âne et toi tu vas faire la vierge je me demande si c'est vraiment pas comme une façon de le pousser comme une façon de le presser en quelque sorte et le tableau a été livré à l'église à l'église à l'amanté de florent la vierge est de masaccio et la sainte âne est de masolino de masolino aussi tout le cadre extérieur sauf l'ange de droite que je désigne de la flèche qui est à l'heure actuelle reconnue pour être de la main de masaccio mais simplement vous remarquez que la différence de tempérament entre les deux artistes commence déjà à se voir là quelque chose de beaucoup plus monumental quelque chose de beaucoup plus puissant une espèce de côté bloc erratique dans les masques chez masaccio une beaucoup plus grande élégance une beaucoup plus grande joliesse aussi chez masolino alors voyons un détail le détail de la vierge pour que vous voyiez ce type de modelé complètement révolutionnaire à l'époque souvenez-vous de la vierge de Gentile d'Apabriano qui était lisse comme une madone siennoise là on sent vraiment le besoin de ce absolument comme cela qu'il figure sur toutes les affiches à Lausanne faites un tour à Lausanne et ce même côté je t'aime et je t'aime pas je veux puis je veux pas en fait ce côté bien vaudois est admirablement rendu ici aussi et dans tout cela il n'y a qu'un visage qui soit simplement le visage du constat c'est le visage de cet enfant que rien n'a pu marquer encore donc ni foi ni doute ni attente ni scepticisme rien que simplement le constat du miracle qui est en train de se passer et la seule présence de cet enfant donne encore je dirais un ton complémentaire à l'oeuvre le miracle a quand même eu lieu et donc dans la partie de droite entièrement de Masaccio je rappelle nous assistons à la vénération de Pierre par des religieux à gauche ce sont des carmes nous sommes à la musique carmine ne l'oubliez pas et par des florentins à droite alors voilà donc ce personnage central ce Pierre que Masaccio a fait comme l'édité sur cette espèce de draperie verte posée derrière le trône si vous remarquez il est véritablement posé comme dans un état surnaturel et donc adoré comme vous pouvez voir par les différents personnages des religieux à gauche des laïcs à droite et le groupe des laïcs est très intéressant puisque non seulement la tradition non pas la tradition mais la vérité historique dit bien que le petit que vous voyez là à gauche c'est Masodino celui qui vous fixe là c'est Masaccio ce personnage de profil c'est Alberti et celui-là est Brunelleschi et nous savons c'est pas une attribution comme ça nous savons depuis l'époque que Brancacci avait demandé ces quatre portraits à cet endroit-là donc c'est une certitude ce sont parmi les portraits les plus fiables je dirais que nous ayons de ces personnages mais ce qui est étonnant toujours dans ce ton qui va au-delà de l'anecdote et qui vraiment va comme je disais tout à l'heure à la comédie humaine c'est de voir les différences d'appréhension de cette vénération de Pierre par les religieux le religieux âgé regarde Pierre je veux bien rend hommage à Pierre je veux bien mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose comme beaucoup de rancœur au fond de ce visage quelque chose comme beaucoup d'envie alors que son petit disciple le jeune moine qui est à genoux lui a peut-être un des visages les plus fervents que l'on puisse imaginer c'est extraordinaire ne serait-ce que la cohabitation de ces deux visages dans cette vénération de Pierre mais le plus beau de tout c'est naturellement le visage de Pierre c'est d'ailleurs un des absolus de la chapelle Brancati ce visage où pour la première fois Pierre n'est plus l'homme robuste la Petra Sum je suis la Pierre mais véritablement un regard qui est en dialogue avec le Christ sinon en dialogue avec Dieu et il y a presque une transparence dans le visage que Masatio ici a merveilleusement rendu il faut arriver à la scène de la fin on y est presque donc n'ayez peur c'est bientôt fini Pierre est quand même réenfermé en prison comme vous le savez et cette fois-ci il faudra l'intervention de l'ange pour l'en sortir c'est la fameuse libération de prison bien connue or l'ange le gargoudron se l'a taché et les plus riches de tous les Pazzi en 1424 donc c'est juste nos années obtiennent la collaboration de Brunelleschi pour se construire une chapelle votive dont la plus révérée des églises de Florence est Santa Croce donc Brunelleschi construit en marge de Santa Croce au fond collé au flanc de Santa Croce le premier on va appeler ça Tempietto un peu plus tard le premier petit temple dans lequel l'esprit de l'antiquité s'adjoint à un esprit de très grande luminosité chrétienne d'ailleurs et ceci est peut-être la première merveille absolue de la renaissance florentine avec vous l'aurez remarqué je pense dans la vue générale ce goût pour les ordres antiques que Brunelleschi est l'un des premiers à connaître mais surtout à réactualiser en les traduisant dans l'esprit même de son temps et affirmant là une fois de plus ce goût qu'il a déjà commencé à définir à l'hôpital des innocents mais qui prend là alors là vertu triomphale je dirais beaucoup de murs laissés aussi maté blanc que possible pour tout d'un coup s'offrir un accent de couleur somptueux et par là même pour catalyser l'attention et créer ces fameuses lignes de tension qui amènent le visiteur jusqu'au coeur du temple tout blanc dans le petit narthex de la chapelle des Pazzi sauf cette demi-coupole superbe en céramique vernissée qui est due cette fois au fils d'Andrea de Larrobia le plus fameux des céramistes c'est Luca de Larrobia qui se met au travail ici et cette demi-coupole prépare alors la révélation de l'intérieur blanc et gris comme Brunelles qu'il aime avec une prise de lumière uniquement par les oeils de bœuf que vous voyez manifester au long de la coupole une coupole à nervure très basse très sereine et soutenue par quatre médaillons toujours de l'atelier des De Larrobia montrant les quatre évangélistes et tout le jeu de la chapelle est uniquement un jeu d'arc de cercle qui reprenne et reprenne sans cesse avec une harmonie et en même temps une sérénité indicible le volume même de la coupole alors je vais au moins vous montrer un des médaillons de Luca de Larrobia parmi les évangélistes ici c'est Saint Jean que vous connaissez bien à son aigle et je voulais peut-être juste profiter de cela pour rétablir une petite chose à l'heure actuelle les De Larrobia ne sont plus des artistes aussi appréciés qu'ils l'étaient jusqu'au début de notre siècle maintenant combien de fois j'entends dans mes visites de musées quand on a vu un De Larrobia on les a tous vus bon c'était pas si faux il y a eu un petit côté industriel mais je suis absolument persuadé que le grand tort de nos musées cela surtout le victorien Albert de Londres qui en possède trop mais c'est aussi le cas du Bargello à Florence qui également propose trop le grand erreur de nos musées disais-je est d'en mettre partout coller les uns aux autres et à une hauteur complètement fausse Luca de Larrobia comme son père Andrea de Larrobia a travaillé pour un architecte et donc c'est d'autant plus précieux que nous soyons là ce soir pour voir ce qu'il a fait de plus beau nous savons que son enfance étant très mystérieuse fils d'ouvrier mais un peu notaire on ne sait pas très bien comment fils d'une mère aubergiste c'est très très bigarré je dirais comme enfance il est lâché par sa famille très tôt à l'époque ça se faisait et à 14 ans et demi il quitte la maison et il part pour Florence est-ce qu'il part parce qu'il veut faire de la peinture ou est-ce qu'il part parce qu'on lui dit de partir ou est-ce qu'il part parce qu'il a envie de partir nous ne le saurons certainement jamais mais en tout cas nous le retrouvons à Florence et dès son arrivée il se choisit un maître ce maître sera un peintre lui donc sera peintre aussi et ce maître choisi s'appelle Masolino da Panicale Masolino da Panicale très célèbre à cette époque là très apprécié vendant bien je dois dire et si Masaccio le choisit ça nous savons c'est parce que Masolino avait la réputation d'être le meilleur fresquiste du monde et que l'art de la fresque si on l'apprend il faut l'apprendre bien donc il a choisi son atelier ce gosse de 14 ans et demi a choisi son atelier pour avoir la meilleure formation il entre donc chez Masolino et là il se passe quelque chose de très étrange Masaccio le petit Masaccio ne sera jamais l'élève de Masolino et Masolino ne sera jamais le maître de Masaccio dès le début il y a une espèce d'incroyable contact qui n'est pas le contact de maître à disciples mais qui est le contact presque de confrère à confrère qui s'établit et même si Masaccio est tout au début et que Masaccio est un homme célébré il travaille véritablement main dans la main et c'est ainsi que le jour où M. Brancacci commandera la chapelle à Masolino Masolino dira je viens mais je viens avec Masaccio et nous travaillons ensemble c'est très rare je vous rappelle que d'habitude les maîtres faisaient faire tout le boulot ça se fait encore d'ailleurs par leurs élèves et signaient mais que jamais aucun maître n'a dit et bien voilà mon élève fera la gauche moi je fais la droite et les siètes le jugeront et c'est ce qu'a dit Masolino c'est absolument incroyable c'est extravagant c'est un espèce de constat si vous voulez un constat de qualité qu'il a proposé à l'éternité mais en même temps c'est un contrat lourd et pour l'un et pour l'autre comme vous pouvez en juger dans un moment nous savons qu'ils ont signé deux trois œuvrettes ensemble dans les années 1422-1423 mais qu'on commence à parler d'eux le jour où M. Brancati fait appel à eux pour la chapelle en 1424-1425 il travaille à cette chapelle nous verrons cela presque jour par jour puisque tout à l'heure vous verrez tous les panneaux et en 1425 il se sépare pas du tout brouillé du tout mais appelé à d'autres chantiers Masolino va partir pour la Hongrie où il ira travailler et Masaccio va partir pour Rome appelé qu'il n'est pas des gens tellement tellement plus hauts que les Florentins les grands cardinaux de la plurie romaine que ça ne se refuse pas c'est le cardinal Castiglione qui sera venu surtout quand après avoir vu tous ces visages marqués par la douleur l'espoir la ferveur la foi etc on isole le visage de Pierre qui lui avance droit dans sa rue et vraiment aussi droit que la rue avec cette espèce de monolithisme que nous l'avons déjà vu adopté dans les représentations précédentes mais il faut que l'histoire avance Pierre est trop connu donc fauteur de troubles et de miracles il est emprisonné à Antioche et Paul est envoyé par Théophile préfet d'Antioche qui lui propose un marché si tu réussis à ressusciter mon fils mort il y a 14 ans alors tu seras libre et Pierre a dit je ne sais si je peux ressusciter ton fils Dieu seul pourrait y pourvoir bon alors c'est un sinistre marchandage la liberté contre le fils aussi simple que ça et avec une complication c'est que le fils est mort il y a 14 ans c'est naturellement alors un miracle de témoignage alors voilà une scène qui nous montre donc Pierre en prison est Paul qui lui propose ce marchandage de Théophile c'est un très beau morceau de frêtre mais quand vous voyez ça n'a rien à voir ni avec la joliesse de Masolino ni avec la violence de Masatio c'est Philippine Olympique que vous avez là donc ceci est peint quelques 60 ans après la mort de Masatio par ce très jeune artiste qui deviendra un des tout grands renaissants mais très jeune artiste qui ose donc compléter et terminer ce que l'illustrétisme en tête avait laissé de côté c'est par cette peinture là qu'il a commencé sa première intervention de Lippi à Brancassi donc j'ose dire que c'est la moins bonne j'ose donc dire que je passe un peu comme chat sur braise pour arriver à l'épisode suivant Théophile sort Pierre de prison l'amène au tombeau de son fils et Pierre réussit le miracle de faire revivre les os du fils de Théophile devant Paul est perdu les habitants d'Antioche est perdu et alors il y a cette très belle phrase de Théophile Pierre je te suis reconnaissant et pour que tous puissent exprimer ma reconnaissance je te construirai une belle maison au centre de laquelle j'installerai une cathèdre et du haut de cette cathèdre tu pourras parler au peuple phrase fabuleusement prophétique tellement prophétique qu'il fallait bien la légende dorée pour l'avoir inventée mais toujours est-il la partie de droite nous montre la maison construite par Théophile et la fameuse cathèdre qui est naturellement la préfiguration du trône pontifical que Pierre créera à Rome quelques années plus tard alors dans cette presse sublime de mise en page où on a vraiment les deux maîtres du monde le maître temporel Théophile qui prêtait de Rome le maître spirituel Pierre et deux trônes au fond qui se font face entre les deux il y a donc ce miracle tout cela est une mise en scène de Mazatio mais il avait commencé cette oeuvre je dirais il en avait la moette planité à cette ensemble mais plus que cela je dirais les visages les expressions de ces visages la colère la révolte l'attente la crainte que sais-je encore ils sont exprimés avec une telle diversité qu'on aurait absolument confondu bien sûr alors j'ai choisi et c'est surtout cela qu'une conférence comme cela permet vraiment d'isoler ces visages pour que vous les voyez bien regardez l'attente mais alors l'attente mais vraiment aux lèvres près je dirais de Saint Jacques le mineur ici qui attend vraiment ce que le Christ va dire et je voulais vous montrer aussi le calme olympien de Saint Jacques le majeur une des plus belles têtes d'ailleurs de ce tribut comme si lui savait qu'il peut faire une confiance absolue en le Christ et sa décision et sa prophétie en quelque sorte je voulais vous montrer aussi le visage de Pierre vous avez remarqué dans la composition le Christ simplement désigne Pierre et Pierre désigne le lac l'air de dire mais est-ce que vraiment c'est ça et vous remarquerez c'est Mazatio cette façon très curieuse de prendre Pierre mais qui correspond très très bien en fait aux écritures Pierre est un emporté Pierre est un sale caractère il faut bien le dire quand même qui rentrait souvent dans des colères noires mais qui en même temps une espèce de foi aveugle d'autant plus aveugle qu'il doute parfois et je trouve que tout ici est admirablement rendu on sent la colère parce qu'on ne les laisse pas entrer on sent le doute d'être appelé par le Christ et on sent surtout le doute de savoir qu'il va falloir aller pêcher de l'argent dans un lac tout cela je trouve est admirablement rendu par Mazatio et le Christ au milieu de tout cela reste complètement souverain si vous remarquez un visage parfaitement lisse et un visage tellement lisse qu'on dirait presque qu'il n'est pas de Mazatio et vous savez que pendant longtemps les historiens d'art ont dit naturellement le tout jeune Mazatio a peint le tribut oui mais le visage du Christ est trop doux il l'a donc fait peindre par Mazolino parce qu'il était trop jeune pour peindre le Christ et bien depuis qu'on a fait la restauration on a pu se conforter dans l'absolue certitude que la tête du Christ est de Mazatio mais c'est une sorte d'hommage à Mazolino qu'il a fait là il a pris si vous voulez ce ton un peu ectoplasmique si propre à Mazolino et ça donne vraiment encore plus je dirais de solitude au Christ dans ce groupe d'hommes robustes qui l'entoure ça lui donne justement ce côté un tout petit peu apparitionnel pourrait-on dire puis donc la scène se déplace sur la gauche et nous avons vu tout à l'heure l'entier mais voilà le détail de Saint-Pierre concentré à trouver son poisson et à lui décider à ouvrir la gueule là son gros brochet regardez aussi cette tête de Saint-Pierre c'est peint de façon tellement étonnante que qui penserait au 15e siècle admettez et voilà les mains qui tirent le saper de la gueule du poisson elle a aussi des mains brossées avec une espèce de rapidité qui est vraiment très très déconcertante et retour à l'extrême droite avec un Saint-Pierre qui a retrouvé cette espèce de masque de solennité qui est le sien bien souvent il a l'argent en main ces deux dames très siennoises de traitement et d'élégance si vous le voulez ont un côté je répète florentin qui est absolument merveilleux de même que d'ailleurs florentin encore c'est bien utilisé de Fabriano la foule qu'il a pressée sur la droite du tableau des tas de gens qui accompagnent les rois et les chevaux et les chameaux et les guépards et tout ce que vous pouvez imaginer des blancs des rouges des nègres tout y passe avec ce goût si vous voulez de l'ouverture des frontières et de l'ouverture des mondes qui est tellement propre aux intérêts florentins de cette époque et c'est vrai que c'est une des premières fois qu'un peintre florentin traite avec une telle densité cette comédie humaine dont Florent était un des épuisantes à l'époque mais tout de même vous admettrez que si beau que soit cette adoration des masses si admirable qu'elle soit elle est encore un petit peu je répète du passé un tout petit peu du passé car regardez en fait à quoi va nous ouvrir la nouvelle peinture voilà la première oeuvre de Mazat je vais maintenant en effet interrompre pour vous parler un peu en détail de Mazat elle est encore sur fond d'or je veux bien mais regardez combien dans la vierge dans l'attitude de la vierge dans le visage de la vierge dans le dialogue avec l'enfant il y a je dirais de nouveauté cette fameuse nouveauté de l'émotion et quand on pense que Mazat atteint cela quand il avait 18 ans et demi au grand maximum on en reste véritablement confondu mais comme je vous ai dit vous ayant brossé un peu le panorama des grandes merveilles de la Florence de cette époque là maintenant nous allons centrer plus encore sur Mazat et j'aimerais vous dire les deux trois choses que l'on sait de lui ça va être une biographie courte parce que nous savons très très peu de choses ce que nous savons c'est qu'il ne s'est jamais appelé Mazat Mazat est un surnom il s'appelait Tommaso di Sergio Vanni di Mone Cassai ce qui est imprononçable comme ça qu'un a pu voir en conséquence abrégé Mazat il est né à Castellano-Valdarno en 1401 et mourra à Rome dans les premiers jours de 1428 donc tout ce que vous allez voir ce soir à partir de maintenant a été fait en 27 ans de vie encore il n'a pas commencé au berceau 10 ans il a commencé à 15 ans 25 à 27 j'ai un sens aigu du calcul ça fait 12 ans en 12 ans de carrière alors comme pour Mozart comme pour Schubert comme pour tout cela on se dit ah mon dieu qu'est-ce que ça avait donné s'il avait vécu normalement ben voilà il n'a pas vécu normalement et donc c'est d'autant plus précieux que nous soyons là ce soir pour voir ce qu'il a fait de plus beau nous savons que son enfance étant très mystérieuse fils d'ouvrier mais un peu notaire on ne sait pas très bien comment fils d'une mère aubergiste c'est très très bigarré je dirais comme enfance il est lâché par sa famille très tôt à l'époque ça se faisait et à 14 ans et demi il quitte la maison et il part pour Florence est-ce qu'il part parce qu'il veut faire de l'ruyano et d'ailleurs florentin de ton je dirais l'innovation du paysage parle bien pour cet esprit prospectif qu'a Florence à cette époque là et en même temps je dirais la préciosité de la peinture parle aussi pour le raffinement des florentins j'en veux pour exemple ce détail qui est juste derrière la pièce c'est deux dames dont on se demande bien ce qu'elles sont venues ici et qui sont en train regardez bien d'évaluer les cadeaux des mages alors disons bien que ça c'est très florentin il y a quand même là le marchand qui parle on va voir si c'est vraiment de l'or et combien ça pèse ces deux dames très siennoises de traitement et d'élégance si vous le voulez ont un côté je répète florentin que ce soit absolument merveilleux de même que d'ailleurs florentin encore c'est bien utilisé de Fabriano la foule qu'il a pressé sur la droite du tableau des tas de gens qui accompagnent les rois et des chevaux et des chameaux et des guépards et tout ce que vous pouvez imaginer des blancs des rouges des nègres tout y passe avec ce goût si vous voulez de l'ouverture des frontières et de l'ouverture des mondes qui est tellement propre aux intérêts florentins de cette époque et c'est vrai que c'est une des premières fois qu'un peintre florentin traite avec une telle densité cette comédie humaine dont Florent était un des épuisantes à l'époque mais tout de même vous admettrez que si beau que soit cette adoration des masses si admirable qu'elle soit elle est encore un petit peu je répète du passé un tout petit peu du passé car regardez en fait à quoi va nous ouvrir la nouvelle peinture voilà la première oeuvre de Mazatio je vais maintenant en effet interrompre pour vous parler un peu en détail de Mazatio elle est encore sur fond d'or je veux bien mais regardez combien dans la vierge dans l'attitude de la vierge dans le visage de la vierge dans le dialogue avec l'enfant il y a je dirais de nouveauté cette fameuse nouveauté de l'émotion et quand on pense que Mazatio atteint cela quand il avait 18 ans et demi au grand maximum on en reste véritablement confondu mais comme je vous ai dit vous ayant brossé un peu le panorama des grandes merveilles de la Florence de cette époque là maintenant nous allons centrer plus encore sur Mazatio et j'aimerais vous dire les deux trois choses que l'on sait de lui ça va être une biographie courte parce que nous savons très très peu de choses ce que nous savons c'est qu'il ne s'est jamais appelé Mazatio Mazatio est un surnom il s'appelait Tommaso di Sergio Vanni di Mone Cattai ce qui est imprononçable comme ça qu'un a pu voir en conséquence abrégé Mazatio il est né à Castellano Val d'Arno en 1401 et il mourra à Rome dans les premiers jours de 1428 donc tout ce que vous allez voir ce soir à partir de maintenant a été fait en 27 ans de vie encore il n'a pas commencé au berceau 10 ans il a commencé à 15 ans 25 à 27 j'ai pas un sens aigu du calcul ça fait 12 ans en 12 ans de carrière alors comme pour Mozart comme pour Schubert comme pour tout cela on dit à mon dieu qu'est-ce que ça avait donné s'il avait vécu normal qui est la sienne à temps tout simplement mais sans savoir vraiment quoi alors dans ce panoptique étant les moins souvent montrés je trouve qu'il y a une immense intensité dramatique chez Mazatio surtout quand après avoir vu tous ces visages marqués par la douleur l'espoir la ferveur la foi etc on isole le visage de Pierre qui lui avance droit dans sa rue et vraiment aussi droit que la rue avec cette espèce de monolithisme que nous l'avons déjà vu adopté dans les représentations précédentes mais il faut que l'histoire avance Pierre est trop connu donc fauteur de troubles et de miracles il est emprisonné à Antioche et Paul est envoyé par Théophile préfet d'Antioche qui lui propose un marché si tu réussis à ressusciter mon fils mort il y a 14 ans alors tu seras libre et Pierre a dit je ne sais si je peux ressusciter ton fils Dieu seul pourrait y pourvoir bon alors c'est un sinistre marchandage la liberté contre le fils aussi simple que ça et avec une complication c'est que le fils est mort il y a 14 ans c'est naturellement alors un miracle hein de témoignage alors voilà une scène qui nous montre donc Pierre en prison et Paul qui lui propose ce marchandage de Théophile c'est un très beau morceau de presse mais quand vous voyez ça n'a rien à voir ni avec la joliesse de Masolino ni avec la violence de Masaccio c'est Filippino Lippi que vous avez là donc ceci est peint quelques 60 ans après la mort de Masaccio par ce très jeune artiste qui deviendra un des tout grands renaissants mais très jeune artiste qui ose donc compléter et terminer ce que l'illustrissime Antheise avait laissé de côté c'est par cette peinture là qu'il a commenté sa première intervention de Lippi à Brancacci donc j'ose dire que c'est la moins bonne j'ose donc dire que je passe un peu comme chat sur braise pour arriver à l'épisode suivant Théophile sort Pierre de prison l'amène au tombeau de son fils et Pierre réussit le miracle de faire revivre les os du fils de Théophile devant Paul est perdu les habitants d'Antioche est perdu et alors il y a cette très belle phrase de Théophile Pierre je te suis reconnaissant et pour que tous puissent exprimer ma reconnaissance je te construirai une belle maison au centre de laquelle j'installerai une cathèdre et du haut de cette cathèdre tu pourras parler au peuple phase fabuleusement prophétique tellement prophétique qu'il fallait bien la légende dorée pour l'avoir inventée mais toujours est-il la partie de droite nous montre la maison construite par Théophile et la fameuse cathèdre qui est naturellement la préfiguration du trône pontifical que Pierre créera à Rome quelques années plus tard alors dans cette presque sublime de mise en page où on a vraiment les deux maîtres du monde le maître temporel Théophile il préfet de Rome le maître ne pas douter il ne faut pas avoir ce scepticisme de l'âge mais qui est déjà un peu trop vieux pour ne pas croire tout simplement ou un peu plus loin celui-là qui comme un pragmatique attend de voir si vraiment tout ça va vraiment marcher je ne sais pas si vous sentez il y a une espèce d'attention presque scientifique je dirais dans le regard de ce personnage qui vraiment assiste au miracle mais enfin attend de voir si l'on peut dire pour ces beaux-dire il y a celui-là qui est extraordinaire d'ailleurs qui se retourne pour vraiment rendre témoignage de ce qu'il est en train de voir auprès de ses voisins qui sont sublimes il y a celui-là encore que je trouve un des plus étonnants parce que celui-là alors est plein d'un scepticisme total ça ne marchera pas un visage d'ailleurs qui rappelle un tout petit peu certains des portraits idéaux de danse il y a cette espèce de même scepticisme dantesque si vous le voulez qui est exprimé d'autant plus qu'il cohabite avec celui qui a l'attention je dirais la plus brute au miracle tel qu'il est en train de se passer et ce couple de deux personnages est étourdissant ou celui-là qui tout simplement n'a plus qu'à se dire une chose c'est que bientôt il aimerait bien que le miracle soit sur lui ça se passe parce que si vous remarquez non mais si vous remarquez c'est vrai il y a un espèce de détachement absolument étonnant dans ce regard presque mouillé semble-t-il qui est versé sur le personnage chacun est une entité et c'est peut-être en cela parce que vraiment Mazatio se révèle le plus grand peint de ce qu'il soit jusqu'au préfet d'Antioche qui est merveilleux mais vous êtes Genevois vous n'êtes pas lausannois hier cette diapo a fait hurler de rire à la salle entière c'est exactement la tête d'un de nos candidats à la syndicature et c'est exactement comme cela qu'il figure sur toutes les affiches à Lausanne faites un tour à Lausanne et ce même côté je t'aime mais je t'aime pas je veux puis je veux pas en face côté bien vos doigts est admirablement rendu ici aussi et dans tout cela il n'y a qu'un visage qui soit simplement le visage du constat c'est le visage de cet enfant que rien n'a pu marquer encore donc ni foi ni doute ni attente ni scepticisme rien que simplement le constat du miracle qui est en train de se passer et la seule présence de cet enfant donne encore je dirais un ton complémentaire à l'oeuvre le miracle a quand même eu lieu et donc dans la partie de droite entièrement de Masaccio je rappelle nous assistons à la vénération de Pierre par des religieux à gauche ce sont des carmes nous sommes à l'église du carminé ne l'oubliez pas et par des florentins à droite alors voilà donc ce personnage central ce Pierre que Masaccio a fait comme l'édité sur cette espèce de draperie verte posée derrière le trône si vous remarquez il est véritablement posé comme dans une espèce d'état surnaturel et donc adoré comme vous pouvez voir par les différents personnages des religieux à gauche des laïcs à droite et le groupe des laïcs est très intéressant puisque non seulement la tradition non pas la tradition mais la vérité historique dit bien que le petit que vous voyez là à gauche c'est Masaccio simplement qu'une fois de plus il faut en accuser notre consommation de l'art au XXe siècle nous voulons tout mettre à notre hauteur pour pouvoir mieux le lécher Masaccio n'a jamais peint cette crucifixion pour qu'elle soit vue à la hauteur de l'oeil elle a été faite pour être tout en haut d'un retable donc elle était vue en anamorphose donc Masaccio a simplement exagéré cette anamorphose comme si on voyait de très bas très bas très bas cette crucifixion et qu'alors elle prenait un poids symbolique encore plus violent donc au fond nous rétablissons je dirais ce qui n'est donc plus des erreurs d'observation mais au contraire simplement une liberté d'observation due au contre-haut que Masaccio voulait manifester dans cette oeuvre-ci je vous ai amené un détail c'est naturellement le détail de la madeleine parce que pour moi c'est une des plus belles figures qui a jamais peint Masaccio et c'est une des plus belles madeleines de l'histoire de la peinture par la violence même et par la fridance même et du traitement et de la couleur alors ça c'est le tout grand tout grand Masaccio et la dernière chose que je vous montre avant d'entrer à Brancaccio c'est ce que la critique s'accorde à reconnaître comme son ultime chef d'oeuvre la dernière oeuvre qu'il aurait achevé c'est la fameuse Trinité de Santa Maria Novella c'est certainement à la demande d'un strozi de Florence qui avait des intérêts dans la salle de Santa Maria Novella qu'il a peint contre l'un des murs une Trinité c'est à dire en fait si vous remarquez une histoire du destin humain l'homme est là il est redevenu poussière mais au dessus de l'homme il y a le fidèle la foi si vous le voulez l'âme si vous le préférez représentée par les donateurs qui eux-mêmes peuvent s'adresser à la Vierge et à Saint Jean en tant qu'intercesseurs qui eux-mêmes peuvent s'adresser au Christ qui lui-même a la voix de Dieu donc au fond c'est une espèce d'extraordinaire je dirais pyramide de la transcendance chrétienne qui a été ainsi mise en oeuvre par Mazatio dans un cadre architectural en trompe-l'oeil tellement extraordinaire qu'on a presque l'impression de voir une niche sur laquelle auraient été posées des statues si vous voulez et c'est cette espèce d'ambiguïté je dirais entre le trompe-l'oeil et la peinture à proprement parler qui donne une présence qui est insolite à cette oeuvre ultime j'aimerais simplement que vous essayiez de réaliser mais c'est presque pas possible Mazatio a créé et réalisé cette oeuvre en 25 jours créé et réalisé en 25 jours l'oeuvre elle-même a d'ailleurs juste un drôle de destin que peut-être il vaut la peine qu'en deux mots je vous raconte au 16e siècle en une époque triste où on ne comprenait plus rien au génie de cette peinture on a tout simplement collé un hôtel en pierre marbre et stuc contre la peinture et on y a mis un tableau de Vasari le grand peintre aimé de cette époque et au fond cet écran total a protégé la peinture jusqu'en 1861 comme en 1861 cet hôtel avait des infiltrations on l'a démonté et qu'elle n'a pas été la surprise Brunelleschi fait porter sa maquette au milieu du conseil ces messieurs qui naturellement entendent tout sur le chèque et les intérêts composés mais pas grand chose sur la résistance des matériaux regardent ce bout de bois avec bon plaisir mais scepticisme et un c'est Albici dit mais chère Brunelleschi vous êtes sûr que ça tient et on raconte que Brunelleschi n'a pas répondu mais qu'il a sauté à pieds joints sur sa coupole et que la maquette a parfaitement tenu donc il aurait ainsi remporté le chantier l'histoire peut être un tout petit peu trop belle pour être vraie mais enfin l'histoire existe du coup Brunelleschi est vraiment le demi-dieu de l'architecture la coupole est une telle aventure que vraiment elle fait de lui un être presque surnaturel et les commandes affluent et pendant qu'il travaille encore à la coupole mais qui pour lui est solutionné donc ne pose plus de problème véritable il s'appelle à d'autres monuments et en 1425 il signe un des premiers monuments d'esprit renaissant absolu à Florence par la simplicité des lignes et par cette austérité toute florentine aussi du blanc et du gris c'est le fameux hôpital des innocents voilà donc notre Brunelleschi en train de lancer le goût florentin ce goût pour la ligne essentielle ce goût pour la simplicité ornementale qu'il est le premier à avoir eu l'idée d'animer avec des médaillons de céramique vernissée dû à son très proche ami Andrea della Robbia et vous savez bien entendu que ce jeu d'une pierre très très mat et très je dirais neutre animé par la céramique va être pendant presque un siècle comme un moto rémanent dans l'architecture florentine en voilà donc un de ces fameux innocents emmaillotés qui célèbrent Andrea della Robbia ayant d'ailleurs offert à l'entrée de l'hôpital l'admirable annonciation que vous avez ici qui est la première céramique vernissée en blanc bleu monumentale qui ait été produite l'hôpital des innocents parlera non plus pour le génie ça c'est déjà fait par la coupole mais pour le goût de Brunelleschi et dès lors les plus grandes familles patriciennes voudront se l'attacher et les plus riches de tous les patsis en 1424 donc c'est juste nos années obtiennent la collaboration de Brunelleschi pour se construire une chapelle votive dans la plus révérée des églises de Florence c'est Santa Croce donc Brunelleschi construit en marge de Santa Croce au fond collé au flanc de Santa Croce le premier on va appeler ça Tempietto un peu plus tard le premier petit temple dans lequel l'esprit de l'antiquité s'adjoint à un esprit de très grande luminosité chrétienne d'ailleurs et ceci est peut-être la première merveille absolue de la renaissance florentine avec vous l'aurez remarqué je pense dans la vue générale ce goût pour les ordres antiques que Brunelleschi est l'un des premiers à connaître mais surtout à réactualiser en les traduisant dans l'esprit même de son temps et affirmant là une fois de plus ce goût qu'il a déjà commencé à définir